Bienvenue au podcast Chantez ma vie, le podcast qui vous plongera au cœur de l'art de chanter. On va parler de technique vocale, de trucs de pro et de tout ce qui entoure cet univers fascinant. Que vous soyez un chanteur passionné, un curieux de l'art vocal ou simplement quelqu'un qui cherche à découvrir l'envers du décor de la vie des chanteuses et des chanteurs, ce podcast est pour vous. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue au podcast Chantez ma vie, mon nom est Vérona, je suis votre hôte pour cet épisode. Et aujourd'hui, je reçois l'artiste, auteur, compositrice, interprète Audaz. Bienvenue! Salut! Merci! Merci d'être là dans mon salon, mon humble salon. Bien merci de me recevoir! Alors, on va commencer tout de suite. En tout cas, moi, si je me demandais d'où est venue l'idée du nom d'artiste Audaz? Audaz! J'avais vraiment envie d'avoir un autre nom que mon nom de naissance, Jany Provo. Puis j'avais envie d'un nom qui évoque un peu le style de musique, tu sais. Justement, Jany Provo, on peut s'imaginer, tu sais, quelqu'un qui joue de la guitare, qui est plus comme l'auteur-compositeur typique. Folk! Oui, folk, exact, alors que c'est vraiment pas là que je voulais aller. Fait que j'avais envie d'un nom que, quand tu l'entends, tu peux déjà un peu t'imaginer le style, tu sais. Puis j'ai beaucoup brainstormé, puis je pensais aussi un peu au concept visuel de mon identité. Fait qu'il y avait le côté aquatique, le côté comme en suspens qui était là. J'ai commencé Audaz aussi à la fin de mon baccalauréat en chant jazz. Fait qu'il y avait beaucoup d'influence jazz, puis c'est quelque chose que je veux garder. Puis je me disais dans mes valeurs aussi, qu'est-ce que je veux amener, qu'est-ce que je veux toujours ramener quand je compose, puis quand je présente Audaz. Puis il y avait le côté comme d'audace, puis d'oser faire des choses différentes, faire des choses qui me ressemblent. Alors Audaz, c'est imposer comme un peu un amalgame du côté aquatique, eau, de la valeur de l'audace, puis d'une touche de jazz. Oh! Je ne l'avais pas vu, celle-là! OK! Audaz! Oui! Puis j'ai gros réfléchi à comment l'écrire avec un O, A, U, mais finalement, c'est ça, Audaz avec A, U. C'est vraiment comme audace, mais avec un Z. Avant de te recevoir, je veux quand même écouter la musique de mes invités avant de les recevoir. Puis j'écoutais ça dans mon char en me rendant chez Aquifer, c'est toujours. J'adore! C'est comme, oh wow, c'est trop bon! Donc, belle découverte, belle découverte. Parce que nous, on s'est connus l'année dernière dans un cours de production. Exact. Donc de production musicale, juste pour expliquer c'est quoi la production musicale. Quand vous entendez une chanson, il y a la parole, la mélodie, le chant, mais tout ce qui est en arrière, tout l'arrangement, comme tout ce qui est enregistré, ensuite mixer les volumes, tout ça, c'est ça qu'on a appris à faire. Exact. Travailler dans des logiciels de production, mettre des beats, les éclos, les effets. Faire nos geeks bien assumés. Exact. Alors toi, c'est ça, t'as fait ton baccalauréat en jazz, puis après, dans le fond, ton projet. Et là, quand tu fais des shows, des fois en band, mais des fois tout seul. Mais là, maintenant, t'intègres beaucoup de technologie. Beaucoup de technologie, donc ça futait que tu fasses le cours de production musicale, clairement. Ouais, and the full learning curve, quand même. Ouais, mais c'est ça, donc on va aller voir une perfo un peu plus tard, vous allez pouvoir voir toutes ces skills. Mais pourquoi t'as été vers ça? Ben, dans le fond, pendant mon baccalauréat, je me suis acheté un looper, parce que j'avais envie un peu de mieux comprendre c'est quoi le reverb, c'est quoi les EQ. Tu sais, même si, quand tu fais des spectacles, t'arrives, puis là, faut quand même que tu sois capable un peu de communiquer avec la personne au son, pour savoir qu'est-ce que tu veux, avoir, développer un peu tes goûts. Fait que j'ai commencé un peu dans cette optique-là, puis à m'amuser, à faire des trucs au loop, puis ça m'a aidée aussi à débloquer, je pense, pour composer, en fait, parce que j'ai vraiment une bonne maîtrise de l'instrument, de la voix. Fait qu'en ayant le looper, je pouvais vraiment faire des harmonies, mettre des effets, faire des lignes de basse, faire des beatbox. Fait que là, c'est comme si j'étais plus limitée, tu sais, quand je m'assois au piano pour composer, mais là, je suis un peu limitée par comment je suis capable de jouer du piano, tu sais, par mes habiletés. Mais là, avec le looper, j'étais comme capable d'aller plus loin. Fait que c'est comme avec ça que j'ai commencé à composer, puis veux, veux pas, ça m'a amenée à composer d'une façon peut-être un petit peu plus électro, à cause que là, je m'amusais avec les effets de delay, de filter. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai enregistré mon premier EP, on a deux chansons jusqu'ici, puis Reste Inconnu, qui sont faites justement avec des producers. Puis on a deux chansons qui sont enregistrées en bend. Fait que là, je naviguais un peu à travers les deux, dans Arôme d'Éternité, qui est une chanson enregistrée en bend. On a aussi des simples, genre de drum, qu'on a rajouté pour avoir un élément un peu plus électro. Mais justement, tu sais, j'étais comme un peu entre les deux à essayer voir ça a l'air de quoi. Puis là, bien, après ça, j'ai full fait de looping pendant la pandémie parce que je me suis retrouvée toute seule. Toute seule, c'est ça. Puis là, le côté autonome de la patente est vraiment intéressant. Puis justement, pour créer, mais aussi pour monter un spectacle, pour faire une chanson de façon interactive, j'ai filmé une couple de live session avec juste mon looper. J'ai vraiment plongé dans l'univers de la RC505. Ça, c'est la bidule qu'on va voir tantôt, là? Exact, exact. Mon premier amour, parce qu'après ça, je me suis comme rendue un peu au bout de ça. J'avais envie de faire des shows en trio avec un drummer, de peut-être looper des gits, nanana. Mais c'est pas une machine qui est faite pour looper avec d'autres mondes. Fait que je me suis comme rendue un peu au bout de ce que cette machine-là pouvait comme m'offrir. Puis là, j'ai fait, ah, non, là, il faut vraiment que j'apprenne Ableton. Parce que, tu sais, je voyais des loopers plus professionnels en show, puis c'est pratiquement tout Ableton qu'utilise, tu sais. Puis ça me faisait un peu peur, parce que moi, je suis pas d'emblée très geek, là. Tu sais, je suis pas la personne qui écoute des vidéos YouTube, puis tout, là. Mais j'étais comme, pas comme toi, mettons. Fait que, mais je me suis dit, bon, let's go, j'ai envie de pousser ça, le looping. Puis je pense que c'est quelque chose que j'aimais faire aussi. Puis là, je voulais le faire en live. Fait que là, ben, j'ai été chercher une subvention avec Culture Montérégie. Parce que moi, je viens de Serrelle Tracy, dans le fond, de la Montérégie. Puis j'ai pu, justement, acheter le logiciel, avoir du mentorat avec Station Clip, avec Louis-Philippe en one-on-one. J'ai monté mon set, j'ai tout appris ça. Puis là, ben, maintenant, ma formule, c'est plus trio. Tu sais, je fais des trucs solo, mais comme, pas un peu le moins possible, mais surtout quand c'est des petites performances. Tu sais, mettons, un 15-20 minutes, un showcase, nanana, je peux le faire en solo. Mais un show complet d'une heure, tu sais, je pense que je ne suis pas rendue au point où, genre, j'ai tout monté ça parce que c'est beaucoup de pratiques aussi. Tu sais, c'est des connaissances techniques, mais c'est aussi des... C'est une gymnastique, là, c'est une chorégraphie. C'est un autre instrument, là, carrément. Exact, exact. À gérer. Moi, c'est drôle, Ableton, tu sais, notre logiciel, en passant... Où? Parce qu'on est geek, là, on parle comme si il n'y avait personne qui nous écoutait, là. Ableton Live, c'est un logiciel où on peut enregistrer de la musique. Mais ils ont vraiment une facette aussi, ça le dit Ableton Live, pour faire... En tout cas, on ne va pas se lancer dans les détails, mais ce logiciel est super puissant, tout en étant très léger sur l'ordinateur, on pourrait dire ça comme ça. Ça fait qu'il te permet de faire plein d'affaires sur un stage, puis il ne bug pas. Oui. C'est vraiment ça, sa qualité, parce que des fois, les gros logiciels, moi, je travaillais avec Pro Tools, avec mon ancien réalisateur, j'ai travaillé avec Logic, puis ils lagent. Je les aime quand même, ces logiciels-là, mais ils sont lourds, beaucoup plus lourds sur l'ordinateur. Exact, moins fait pour, justement, amener sur le stage. Pour le live, c'est ça, tu ne veux pas... Tu sais, tous les réalisateurs, mon ancien était sur Pro Tools, mais en live, il était sur Ableton, un autre est sur Logic, mais en live, ils vont être sur Ableton Live. Bref, donc c'est de ça qu'on parle, juste pour remettre dans le contexte. Exact. C'est le côté autonomie, la liberté de création, de créer plus avec ma voix, puis là, justement, en apprenant tout le côté live de Ableton, je ne veux pas, tu apprends aussi le côté session de gauche à droite, de produire de la musique comme les producers. Oui, qui est comme tous les autres logiciels, dans le fond, c'est comme s'il y a deux logiciels en un, je trouve, celui-là, vraiment. Fait que ton album, dans le fond, tu l'as fait après le lockdown, mettons, de pandémie ou tu l'as fait? Je l'ai enregistré avant. Tu l'as enregistré avant? Fait que ça a été quand même long avant que je le sorte, j'étais supposée de le sortir en 2020, puis là, j'étais comme à... Parce que moi, je voulais vraiment sortir mon album en faisant un lancement sur scène, ça, c'était quand même important pour moi, puis là, c'était pas vraiment possible en 2020. Fait que j'ai attendu, puis j'ai développé un peu mes connaissances de l'industrie aussi, tu sais, je pense que si j'avais lancé mon EP en 2020, mettons, je savais pas c'était quoi des relations presse, je savais pas c'était quoi du pistage radio, tandis que là, deux ans plus tard, je l'ai fait, tu sais, là, j'ai engagé quelqu'un pour mes relations presse, pour mon pistage radio. Fait que ça a été quand même bénéfique, je pense, pour ça, là. De le faire plus dans les règles de l'art, prendre son temps. En connaissance de cause, disons. Ouais, parce que moi, j'ai pas fait ça pour mon premier album, puis... Mais c'est sûr, tu sais, en tout cas, moi, personnellement, j'ai un bagage très académique de musicienne, tu sais, je suis très confortable avec des partitions, avec la direction musicale, chanter, mais tu finis ton bac en chant jazz, puis tu sais pas comment faire en sorte que ta musique se rende nécessairement aux oreilles des autres, là, finalement, tu sais. C'est ça, ils nous apprennent à être des bons, tu sais, bons musiciens, mais c'est tout, tu sais, ils nous apprennent pas la vie, comment gérer, tout le reste. Ouais, on en a parlé un peu, en fait, beaucoup avec Catherine Vézeau, elle aussi, elle avait engagé les relations presse et tout, mais toi, ça as-tu bien été? Es-tu contente à leur faire ton prochain album? Est-ce que tu vas faire la même chose ou, mettons, ce que t'as appris? Bien, ce que j'ai trouvé difficile, c'est surtout de bien calculer comme ton timeline, parce qu'au début, tu sais pas trop quand est-ce qu'il faut que j'approche ma relationniste de presse, es-tu un mois d'avance, es-tu trois mois d'avance? Puis là, t'essayes différentes équipes, là, le temps qu'ils te répondent par courriel, bon, mettons, il y en avait une qui m'a dit, ah non, on est booké, on est plein, OK, mais là, le temps avance, là, j'étais deux mois d'avance, là, je suis rendue un mois et demi d'avance, là, je réécris à quelqu'un d'autre, ça prend une autre deux semaines, je suis rendue un mois d'avance, ça fait que ça a été quand même laborieux côté, ouais, côté comme comprendre à quel point il fallait le choix d'avance, comprendre c'est quoi qui est le plus important, ça fait que finalement, mes relations de presse, j'ai comme, j'ai été chanceuse, là, il y a une relationniste de presse qui venait justement dans mon coin, puis elle était comme à tomber en amour avec mon projet, ça fait que même si elle n'avait pas le temps, elle m'a comme offert une espèce de forfait minimaliste où est-ce qu'elle a rédigé mon communiqué de presse, elle l'a envoyé à ses contacts, ça fait que là, il y avait quand même la structure, dans le fond, c'était chez Manigance, ça fait qu'il y avait son nom, ça fait que c'était déjà mieux que si c'était juste, mais mettons, c'était pas le forfait complet où est-ce qu'elle faisait des relances, un suivi, blablabla, mais déjà, j'étais vraiment contente d'avoir ça, puis le pistache radio, ben, tu sais, ça reste un espèce d'investissement un peu fortuit, parce que tu le fais... Un gamble. Exact, fait que les gens, ils ont entendu parler probablement de moi par ces courriels-là, par ces envois-là, tu sais, mettons, la radio de CJSO à Sorel, ils ont fait jouer ma chanson, tu sais, parce qu'ils me connaissaient déjà, mais, tu sais, j'ai pas eu tant que ça de spin radio, puis tu sais, je veux dire, c'est un peu... Il y en a qui réussissent, là, au premier album, à avoir ça, mais tu sais, moi, je veux dire, personne ne me connaissait. C'est un peu de jazz aussi, là, ton truc. C'est un peu de G, exact, puis c'est justement « Reste inconnue », la chanson que je vais faire tantôt en performance, que j'avais fait un pistache radio, parce que c'est la plus électro, mais il y a quand même vraiment des propos très sensuels, très assumés, fait que peut-être c'est ça qui a nuit aussi, puis c'est très électro, tu sais, c'est pas, c'est pop, mais c'est, genre, électro, va mal, tu sais, il y a beaucoup d'effets, beaucoup de... Fait que, c'est ça, mais, tu sais, je pense que, quand j'ai terminé de lancer mon EP, j'étais, genre, brûle les raids. Pauvre raid. Oh my God. Fait que ça a été... C'est le fun, être un artiste, c'est facile. Non, mais, genre, looking back, ça a été tellement formateur, tu sais, puis là, je vais sortir un nouveau titre le 11 octobre, puis je me sens tellement plus confiante, puis c'est tellement moins stressant, parce que, justement, t'apprends à let go, puis tu te rends compte que, tu sais, même les Maisons 10, des fois, ils ont de la misère avec leur timeline, là, puis leur vinyle, ils n'arrivent pas à temps, puis t'en entends plein d'affaires de même, tu sais, fait que tu te dis, bien, c'est sûr que moi, toute seule, en tant qu'auto-toute pour l'instant, bien, regarde, je vis avec mes défis, puis t'apprends à, comme, je sais pas, rationaliser la chose, tu sais. Mais oui, c'est ça, puis on... Moi, c'est surtout quand j'ai compris qu'il n'y a pas de rush, parce que ta musique, elle va être encore bonne l'année prochaine, ou dans deux ans, puis même des fois, je trouve que j'ai sorti mon album vraiment trop vite, parce que là, le style, si je le sortais là, ça aurait plus d'impact, parce que là, je commence à entendre du monde qui font le style que j'ai fait, mais il y a 4-5 ans, il n'y avait personne qui faisait ça. Ah ouais. Fait que j'étais trop d'avance, tu sais. Là, même là, je veux faire du disco pour mon prochain album, mais je me sens trop d'avance encore. Alors, on n'est pas rendu là au Québec, on est rendu là partout aux États-Unis, partout en France, mais le Québec, il, Disco, au Play, tu sais, en français, mais c'est pas grave, je vais le faire pareil, puis, mais dans le sens, les albums, ils peuvent durer quand même longtemps, on peut... Moi, je pense qu'on peut faire, peut-être, même les relations presque après, mais je sais pas. Ouais. Je sais, c'est... Mais il y en a qui font ça, des artistes connus, un pistage radio après, tu sais, il y a comme, mettons, la sortie du EP, puis après ça, il y a comme la sortie radio. Ouais, c'est ça, version radio, nanana, ou un vidéoclip, tu sais, tu peux le remousser parce que t'as juste sorti les audios, puis c'est bien beau, mais comme... Oh, puis si tu sors un vidéoclip, même, genre, 5-6 mois après, là, tu peux le relancer à la radio, puis... Ouais, puis, tu sais, c'est ça, moi, mettons, pour le titre que je sors là, j'en avais reparlé à ma relationniste de preuve, j'étais comme, ah, tu sais, ce serait quoi tes forfaits, puis elle a été super transparente avec moi en me disant, tu sais, là, tu sors un single, tu sais pas si tu vas sortir un EP, t'as pas de vidéoclip, tu sais, elle, elle a pas beaucoup de matériel sur lequel travailler, tu sais, parce que, mettons, t'approches, elle, elle va approcher, je sais pas, un magazine ou genre une rubrique web, puis là, elle va dire, hey, je peux vous offrir l'exclusivité du vidéoclip, ou, tu sais, elle dit, ça passe souvent par le vidéoclip parce qu'il va y avoir, mettons, sur des blogs, ah, top 10 des vidéoclips qui ont sorti cette semaine, mais si t'as, entre guillemets, juste un audio, parce que c'est déjà quand même beaucoup, là... Beaucoup de jobs, mais on dirait que c'est pas assez, ouais, ouais, ouais. Mais c'est ça, pis tu sais, au final, c'est comme si c'est jamais assez non plus. Si j'avais un vidéoclip, il me dirait, ah, t'as-tu booké des shows? Ah, là, si j'ai booké des shows, ben là, t'as-tu genre un EP qui s'en vient, tu sais? Faut toujours quelque chose. Moi, je suis vraiment en mode, je le vis, j'apprends. Genre, c'est vraiment ça mon modo ces temps-ci, comme je le fais, j'apprends, pis comme je deviens vraiment meilleure en meilleure, je comprends un peu plus la structure autour, pis, tu sais, c'est ça, dans le fond, qui fait en sorte que j'avance, tu sais, c'est que je suis plus en connaissance de cause. Ouais, fait que là, t'as ton single, on va juste avoir une toune, mais elle va être magnifique, je suis sûre. Mais c'est ça, c'est quoi ton... As-tu une stratégie où elle sort juste sur les plateformes, pis... Ben là, j'ai voulu axer ma stratégie sur, dans le fond, le contenu web, pis essayer d'augmenter le trafic sur mes plateformes genre de réseaux sociaux, Instagram particulièrement, parce que je suis un peu plus active là, Facebook, qui est comme quand même vraiment en lien avec Instagram, pis le streaming, dans le fond. Fait que j'ai engagé une équipe de marketing web. Pourrais-je jamais travailler avec une équipe? On fait des tests. Ouais, exact, je fais des tests. Je le vis, pis j'apprends, pis tu sais, comme là, ils m'ont demandé de rédiger, bon, j'ai rédigé mon propre communiqué de presse, ils m'ont demandé de genre rédiger des pitches pour les playlists, pis là, ils m'ont expliqué qu'est-ce qu'il fallait qu'il y ait dans mes pitches, genre de travailler des catchphrases que je vais pouvoir mettre en dessous de mes publications, un peu genre le calendrier de sortie. Bla, bla, bla. Fait que j'apprends à full, j'avais jamais fait ça, genre faire des catchphrases pour ta toune. Hé, mais on est vraiment un produit qu'on vend. Faut vraiment se voir comme des business, là. Moi, j'arrête pas de suivre des webinars, pis des workshops sur les artistes, pis comment vivre de sa musique, ou whatever, pis c'est comme, comprenez que vous êtes une entreprise. Non, 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 non. Des fois, c'est tough, parce qu'on est comme, ah, là. Ouais, pis tu sais, aussi, ultimement, je me dis, des fois, tu sais, je me dis, pourquoi je fais ça aujourd'hui? Ou ben pas pourquoi, mais dans le sens que comme, qu'est-ce que je veux faire, dans le fond, tu sais? Pis l'affaire, c'est que c'est comme un genre de passage obligé aussi de s'auto-promouvoir, pis d'arriver à une certaine, pas de notoriété, mais un certain accomplissement que quand t'arrives pour aller, genre, rencontrer des maisons de disques, ou genre des éditions, ou des bookers de spectacles, ben, crime, ok, la fille, elle a quand même tant d'abonnés, elle a sorti des touts. Fait que, tu sais, il y a quand même, je pense, un espèce de travail à faire, pareil, en amont, même si, ultimement, je pense pas que, moi, mon but, c'est d'être artiste-entrepreneur 360, mettons. Ouais. Parce que, je pense que je suis capable de me gérer, pis d'être organisée, pis d'avoir un peu cette fibre-là, mais c'est pas, mettons, ma grande force tant que ça, mettons. Ouais, ouais, ouais. Fait qu'ultimement, j'aimerais ça, tu sais, d'avoir des gens autour de moi qui m'aident, mais là, c'est comme le travail à faire en amont, pis j'apprends, tu sais. Fait que le jour où je vais vraiment signer avec une équipe de marketing, mettons, ben, je vais déjà avoir travaillé avec une équipe marketing à la carte. Fait que je vais savoir un peu qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a moins bien été, qu'est-ce que, ok, non, ça, vraiment, je suis capable de le faire tout seul ou ça, j'ai vraiment besoin d'aide. Ouais. Pis aussi, les coûts reliés, tu sais, ça, mettons, quand tu vas signer avec un label, on te le souhaite ou peu importe. Mais là, t'es déjà tout déboursé les coûts, fait que tu peux te mettre dans leur soulier aussi. Ouais. Parce que des fois, il y a des artistes qui se plaignent de leur maison de disques, mais ils disent, j'ai pas été payé, ouais, mais ils devaient tout rembourser leurs coûts avant de pouvoir splitter les profits avec l'artiste. Même eux, ils ont pas fait une scène, pis des fois, on bâche beaucoup sur les maisons de disques, pis dans le fond, on est, en tout cas, moi, je trouve, je commence à les comprendre beaucoup plus. Ouais, exact. C'est la même chose. C'est sûr que, je veux dire, pis même aller chercher des services à la carte, je parlais avec un de mes amis qui travaille en booking, pis il disait, c'est sûr que tu signes un artiste qui a déjà signé avec des éditions, signé avec une gérance, tu te dis, bon, ben hey, mon risque est moins grand parce qu'il y a déjà des aspects qui sont soutenus, qu'il y a comme déjà une équipe. Tandis que si, mettons, moi, qui a comme pas d'équipe encore, de dire, ok, ben je te signe en spectacle, mais là, tout le reste, c'est comme, tu sais, est juste à toi, donc il y a moins comme une structure autour, tu sais, pis ça reste ça pour tout, tu sais, même genre jouer sur Spotify, mais tu peux faire ton pitch de playlist, mais là, nous, mettons, en tout cas, moi, je te mets ton distribution amplitude ou peu importe. Ben c'est déjà, moi, c'est plus certifié, là. Ouais, exact. Moi, je te dis trop qu'il... Ben, c'est certifié pour musique action, mais il reste que, mettons, Spotify, quand il reçoit ça, il reçoit ça de distribution amplitude ou il reçoit ça de universal. Ça se peut qu'il lise un peu plus le pitch de universal, considérant qu'il sait qu'il y a une grosse équipe, là, du monde qui travaille 40 heures semaine pour faire des appels, pour faire des courriels, pour organiser toute la promotion, la diffusion autour de ça. Fait qu'ils sont certains qu'il y a un investissement de temps et d'argent considérable autour de la sortie. Fait qu'pour eux, c'est bien plus avantageux de mettre ça sur leur playlist en sachant qu'il y a comme une roue qui tourne en arrière, tu sais. c'est ça. Exact. Mais le début, on est là. On est dans le début de le faire par soi-même, d'apprendre, puis le jour où tu vas signer avec quelqu'un, de faire comme elle regarde. Moi, j'ai booké le verre-bouteille, je l'ai rempli, j'ai fait 1000 piastres de profit, j'ai changé un fanbase, j'ai quelque chose à t'offrir, tu sais. Je pense. Oui, oui, je pense aussi. Faut faire ses preuves. Non, mais c'est vrai. Puis moi, en tant que coach vocal, j'ai des élèves, mais toi aussi, tu coaches, mais moi, ma clientèle est plus vieille, comme fin ado, plus jeune, souvent, puis adulte. Puis il y en a, qui veulent, qui arrivent, puis qui veulent, je veux éventuellement lâcher ma job, puis vivre de leur musique, tu sais. Puis c'est pour ça que j'ai parti le podcast. Parce que je veux que vous compreniez genre l'arrière du décor, parce qu'il y a de la job en tabarouette. Déjà, juste le chant, juste être bon dans ton instrument. Oui, puis tu sais, le jour où, puis il y en a des histoires de monde que, genre, ils se sont fait signer par des maisons 10, 3, 60, puis bang, ça part, mais comme l'envers du décor, c'est qu'ils travaillent encore dans un café, là. Pareil, un peu. J'ai vu ça, j'ai vu plein d'artistes que je jalousais depuis les dernières années, puis ils commencent à montrer ce qu'ils font dans la semaine, puis je suis comme... Puis il n'y a pas de honte à ça non plus. C'est normal. Comme moi, j'ai fait le choix aussi d'avoir mon side job, genre, je suis sauveteur, c'est ma job d'étudiante qui a continué, parce qu'un moment donné, c'est que tu as tellement de charge mentale d'avoir ça sur ses épaules, sa carrière, puis tu sais, même le coaching vocal, moi, j'aime ça, mais ça prend quand même de la place dans ma tête, tu comprends? C'est très... Quand tu finis ta soirée, bien là, tu penses à une telle que là, OK, il y a eu de la misère avec cette tune-là, quelle tune je pourrais y amener? Tu sais, ça reste un peu dans ta tête. Contrairement, mettons, à mes chiffres de sauveteur, je rentre là, je fais mon chiffre, je sors, j'y pense plus. Puis tu me disais même que des fois, tu visualisais des idées sur ta chaise de sauveteur, là, t'es en brainstorming. Oh my God! Je pratique mes paroles. Tu sais, on dirait, moi, ça amène un équilibre, une structure aussi des blocs dans ma semaine où est-ce que, bon, je sais que t'as telle heure à telle heure, mettons, je sais pas, je fais un chiffre de neuf à une, bon, ben là, ça me structure, je me lève plus tôt. Après ça, je vais nager. Mon après-midi, je me fais un bloc de quatre heures que, je sais pas, je fais de la paperasse tout ce que j'ai à faire cette semaine-là. Fait que, tu sais, il n'y a pas de honte à ça, mais ça m'aide à être plus efficace dans tout le reste, tu sais, pis il faut s'écouter là-dedans. pis justement, si t'as un label qui fait tout pour toi, mais qu'au final, il faut quand même que tu gardes ton site job, reste que, t'sais, t'as fait le choix aussi de ça, de comme moins apprendre, moins mettre du temps sur toute la promotion et diffusion, mais c'est ça, t'sais, fait que ça reste des décisions, des choix, pis, t'sais, c'est sûr que c'est cool d'avoir une équipe probablement que tu fais du back and forth, pis tout, mais faut que t'aies la bonne équipe aussi. Moi, ça, c'est quelque chose que je réfléchis beaucoup, t'sais, parce que c'est le fun d'être dans une équipe qui va bien, mais on a tous eu des devoirs à l'école avec du monde que ça n'allait pas bien, mais imagine quand c'est genre, t'sais, ta carrière, t'sais, fait qu'il faut prendre son temps quand même. Moi, genre, j'ai eu quelques petites mini-signatures avec tes labels, pis à date, ça n'a jamais été bien, fait que je suis dans mon mode de genre, je vais me partir mon label, t'sais, je t'en parlais. Pis là, je fais mes cours à la 10, t'sais, je me suis mis mante de la 10 pour faire tous les cours, Ouais, ouais. Parce que j'ai su qu'il y a du monde qui ont parti leur label après avoir fait tous ces cours-là. Ah ouais? Ouais, ouais, parce que c'est vraiment les cours de l'industrie, genre, fait que tu apprends du top de Spectra, pis du top de... Les grosses compagnies. Les grosses compagnies, pis t'sais, pis t'sais, pis t'es genre, pour dire genre, récemment, l'année passée, juste des fois, une horror story de label, je me suis faite signer par un label que je connaissais pas en France pour une toune. C'était ma chanson Vivant. Ils l'ont sorti, genre, ils ont fait une compilation, ils avaient signé genre plein d'artistes qui venaient de trouver, t'sais. Pis j'avoue, je leur avais envoyé des démos, parce que j'avais envoyé des démos à plein de labels, fait que là, en France, fait que là, celui-là me répond, faut l'intéresser, hé, on va te mettre sur notre compilation, tu vas garder 70%, on va juste prendre 30% des splits, genre, de Spotify. Pis juste de streaming. Ouais, juste de streaming, fait que je gardais tous mes trous d'auteur, pis tout. Les masters sont encore à moi, au moins. Mais reste que là, ça au moins, j'ai pas, j'ai pas fait d'erreur dans le sens, j'ai pas perdu tant que ça, mais, ils ont acheté des faux streams. Ah. Sur la chanson, au début, ça allait bien, mais ça sortit une couple de centaines de streams en Europe, je voyais toutes les petites villes de France, je suis comme, oh, c'est cute, j'ai jamais eu ce reach-là en France. Fait que, pis là, on a donné une journée, bam, 3000 streams de une ville en Finlande, tu sais. Pis là, je leur écris, j'ai dit, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont dit, ah, mon pan, ouais, on se demandait ça aussi, t'as-tu acheté des, ils m'ont accusée, ils m'ont dit, c'est toi qu'on s'est dit que t'avais acheté des streams. J'ai dit, mais non, vous êtes là, les bons, moi, je fais plus rien, genre, je vais pas faire de pourquoi je signerais si je peux travailler, faire la promo. « Do it ». Fait que, vous avez dit que vous alliez faire la pub, pis, fait que là, c'était sûr que c'était eux, là, ben, ils m'ont, ils l'ont pas avouée. Pis là, après, tout l'album s'est fait retirer de Spotify, fait que là, tous les artistes, la compilation, là, c'est comme fait retirer. pis là, graduellement, il manquait juste Spotify, pis là, après, graduellement, les autres plateformes ont suivi. Fait que là, tu re-release ta tune? Ben là, et puis là, elle n'existe pas, elle n'existe plus, pis là, j'avais une amie, elle a tripé sur ma tune. On est dans un chalet, tu sais, au mois de mars, la tune était sortie en décembre, pis ça allait bien, pis là, il y avait eu cette petite affaire de stream-là, mais c'était juste une journée, fait que je me dis, peut-être que, ça va être correct, on va peut-être penser, tu sais, pis, après, ça va revenir normal, mais non. Pis là, elle était comme, je la cherchais, elle n'est plus là, pis je suis comme, hein? Pis là, elle n'était plus là, t'sais, pis... Mais là, c'est pas bon pour mon profil, ça, parce que c'était linké à mon profil, fait qu'il faut faire attention, t'sais, c'est pas... Mais il faut faire attention, mais en même temps, comment t'aurais pu savoir ça? T'sais, mais je me dis, c'est tellement une erreur de beginner à acheter des bottes, t'sais, acheter des streams, de pas de valeur, ça m'est déjà arrivé, je veux dire, mais ça fait 5-6 ans que j'ai fait cette erreur-là. Reste que le streaming, c'est quand même nébuleux, t'sais, parce que, mettons, c'était pas, ils achetaient pas des streams comme ça pour ce qu'ils savaient, là, ils veulent pas se faire retirer leur toune, mais que, mettons, ils payaient du monde pour, genre, ouvrir plein de postes de streaming, mettons, dans une salle avec des ordriers, pis go, on stream la toune en boucle. Fait que ça, c'est legit, c'est des vrais streams, mais genre... T'sais, on le sait pas, c'est nébuleux, pis... Ben, c'est comme René Angélil qui avait acheté, je sais pas quoi, 100 000 copies, 50 000 copies d'un album de Céline pour qu'il se rentre dans le top, là, t'sais, il avait hypothéqué sa maison pour acheter ses propres albums pour juste qu'elle se rentre dans... C'est la version web de ça, dans le monde. Ouais, c'est ça, t'sais. Mais t'sais, pis tu pouvais pas le savoir, comment, t'sais, tu dis, c'est une erreur de débutant, mais comment, t'sais, là, tu le sais... Parce que moi, je l'ai faite il y a 4-5 ans, pis j'étais genre, oh, mais t'sais, je suis pas un label, pis je teste sur moi, pis le pic qui va arriver, c'est que je me fais mal à moi, à mon profil, t'sais, pis... Mais là, eux, ils ont fait mal à leur réputation. Mais là, ils ont fait mal à tout le monde, t'sais, parce qu'ils en ont fait sur d'autres aussi. Fait que là, pis je suis comme mettons... Pis en plus, il y a des articles, t'sais, moi, je me tiens vraiment au courant, il y a plein d'articles qui sortent, t'sais, les farmbots, c'est vraiment des gens dans leur salon, dans leur... Oui, dans des warehouses qui achètent des vieux téléphones avec toutes des adresses IP, différents, des adresses IP différents, parce que c'est tous des téléphones différents. Pis ils font rouler la toune, on repeat, dans un gros warehouse. Fait que c'est ça qu'on achète en Inde, pis dans des villes random, t'sais. Pis... Genre, même en Suède, là, il y a une ville... C'est quoi dans la ville? En tout cas, il y a une couple de villes qui ont été spotées, qu'il y a des farmbots, pis vraiment, ça se vend, pis tout, pis c'est cette ville. Pis t'sais, moi, j'étais au courant, j'ai été au courant depuis trois ans, je me dis, voyons donc, le label, il s'appelle label, ils sont même pas au courant. Là, c'est pour ça, je lui dis, on va partir, moi, le label, je suis au courant, c'est juste d'affaires qu'eux autres. C'est pas un vrai label, là, c'est n'importe quoi. Fait que aussi, n'importe qui peut partir de son label, j'ai su ça, t'sais. Ouais, ouais. C'est juste, tu te fais ta compagnie, pis... Ouais, ben je sais pas exactement comment ça fonctionne, c'est sûr qu'il faut avoir la fibre entrepreneur, pis en fait, l'idée, c'est que quand t'as une structure de label, tu peux aller chercher d'autres financements aussi, ce qui est comme quand même un certain avantage, un petit peu... Au Québec, ouais. Ouais, c'est ça, pis tu peux comme rentrer d'autres dépenses aussi par rapport à ça, en tout cas. Mais moi, je t'encourage. T'as suive. Pis, mettons, je fais du mentorat avec Amé Laoni, qui, elle, a fait ça, elle a perdu son propre record, Oblique Record, pis eux autres sont deux, t'sais, ils sont deux quand même à gérer ça. Ouais. Mais ça serait peut-être intéressant que t'ailles l'avoir, pis comme, hé, genre... Ben je voulais l'inviter au podcast, elle t'a trop occupée. Ah oui. Elle va peut-être venir plus tard quand je vais avoir plus de reach. Non, mais je pense qu'elle est en France en ce moment. Oui, exact, elle est passée en France, exact. Ouais, mais j'admets beaucoup qu'est-ce qu'elle a fait, pis en plus, elle a un enfant, je pense, pis c'est ça, elle est maman, fait que, double, moi, ça, ça me stresse, là. Ouais. Mais tu vois, elle a eu son enfant vraiment jeune, t'sais, au moment où tous ses amis autour, c'est parce que je viens d'avoir mon mentorat. Oui, c'est ça, fait que t'es tout pour moi. Ça va être une petite entrevue d'Amé, dans le fond. La représentante. C'est ça, représentante, moins connue, moins baisie. That's me. Mais c'est ça, tout le monde autour d'elle était plus comme dans le grind de construire leur carrière. Fait que là, c'était comme un genre de drôle de passe pour elle. Mais là, maintenant, justement, si je pense à sa fille, elle a comme 12 ans, t'sais, fait que là, plus autonome, pis là, elle a comme plus son équilibre, pis elle a aussi beaucoup écrit pour les autres pendant cette période-là, t'sais, fait que c'est quand même quelque chose qui a été plus autonome dans, t'sais, tu peux faire chez toi, pis tu n'as besoin d'être comme en tournée ou en France, ou blablabla. Intéressant. Mais ouais, tout est possible, finalement. Tout est possible, tout est possible, pis il y en a des, c'est qui que je voyais en entrevue, ben là, c'est sûr qu'eux autres à une autre échelle, là, ils ne cognent pas à la porte des subventions, mais c'était genre Meghan Trainor, là, t'sais, qui a son deuxième enfant, pis elle disait que depuis qu'elle a des enfants, elle est meilleure dans tout, en fait, elle trouve qu'elle chante mieux, elle trouve qu'elle l'écrit mieux, elle trouve que la vie est plus belle, fait que tout est plus pout, tout est plus wow, je trouve ça cute. C'est possible, Mariko, t'sais, qui est comme une artiste émergente ish, elle a eu une enfant, pis t'sais, on s'était rencontré au festival La Chanson de Sainte-Ambroise, pis elle avait sa grosse bédaine, pis là, on est en finale, pis elle a gagné la finale, pis l'année d'après, elle a eu son enfant, pis t'sais, elle continue full de faire sa vie, pis même son chum aussi, il est drummer, fait que t'sais, ils sont comme deux personnes en travailleur autonome, fait que t'sais, il s'agit de trouver la structure qui fonctionne avec toi, pis d'accepter aussi, je pense qu'il y a beaucoup d'acceptation dans notre métier, il y a du grind, mais il y a aussi d'accepter, que t'apprends, pis que t'essayes des affaires. On a notre rythme aussi. Ouais, pis le milieu est tellement comme en train de bouger, en train de changer, que plus t'acceptes, que justement, t'essayes des affaires, ben je pense que plus t'apprends, pis plus t'avances, t'sais, Je pense qu'on est dû pour une de tes fabuleuses chansons, ou ben ta performance au live, qu'est-ce que tu préfères? Ben allons-y avec une chanson, on va regarder un peu au live. Ok, c'est bon. Alors qu'est-ce qu'on écoute? Qu'est-ce qu'on écoute? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu m'as envoyé? Ben on peut peut-être écouter un petit extrait de ma chanson qui va sortir. De ta chanson qui va sortir? Yes, ok. Fait qu'on a ça en primeur, gang. Ouais, exact. Ben là, je sais pas quand est-ce que tu vas sortir le podcast, mais ça devrait être autour du début octobre. Ok. Bon ben ma chanson va sortir le 11 octobre. C'est une chanson qui parle, qui est comme un baume en fait pour les anxieux sociaux. Le refrain va avoir des paroles différentes à la fin. C'est comme si au début on est dans nos anxiétés, on entend les rires autour de nous pis on se demande est-ce qu'ils rient de nous? Qu'est-ce qui se passe? On est pris un peu dans nos peurs. Pis à la fin, au contraire, ces rires-là deviennent plutôt une invitation, pis c'est comme le bonheur est contagieux et contagieux pis j'ai plus peur maintenant je suis ici, je suis entourée des personnes que j'aime. Oh wow! Donc on écoute le petit extrait. Oh mon il, il, autant que vous voulez Le bonheur est contagieux Oh mon il, il, autant que vous voulez Je n'ai plus peur Je suis d'ici Je n'ai plus peur Je suis d'ici Je n'ai plus peur Je suis d'ici Gang, vous êtes malade, malade. C'est hot, c'est hyper cool, c'est tout fait. J'adore! Merci. Très bonne chanson! Yeah! C'est quoi le moment dans ta vie qui t'a fait te dire « Hey, je veux être une artiste de la musique » pis ça va être ça ma job. Damn! Je pense qu'avant comprendre que c'était une job, mettons ça a été ça a été une passion vraiment jeune. Moi j'ai une famille qui est quand même musicale, tu sais, mon grand-père était un violonneux, mes tantes, elles jouent du piano, tu sais, j'ai été beaucoup entourée de ça pis quand j'étais jeune, je chantais, tu sais, je pense que je chantais beaucoup pis à l'âge de 9 ans, ma mère m'a inscrit à mes premiers cours de chant. Oh, quand même jeune! Pis ouais, pis je me souviens, j'ai changé l'image, tu sais, des fois on a des souvenirs d'enfance clairs que j'étais assise au comptoir pis là ma mère m'a dit « Bon, là on va aller voir ta prof de chant » parce qu'il y avait comme des petites auditions mais c'était plus une genre de première rencontre pis là je me suis mise à pleurer de joie, c'est la première fois que j'ai eu cette émotion-là de pleurer de joie pis j'ai été faire ma petite audition pis là j'ai eu une session de cours privé à 9 ans. Ah non, c'est ça, j'avais fait un cours en groupe mais j'avais 9 ans pis j'étais avec du monde de comme 11-12 ans mais à cet âge-là c'est quand même un bon écart. Fait que j'avais trouvé ça comme un peu intimidant. Pis là finalement j'ai arrêté pis à 11 ans j'ai recommencé des cours individuels. Pis ça a comme toujours fait partie de mon identité, fait partie de qui j'étais pis j'ai comme toujours eu ce rêve-là. Tu sais, mettons à l'école j'étais dans les midis musicaux au secondaire pis j'ai comme toujours été très dans la communauté pis dans la musique pis ça allait comme de soi que je faisais ma technique en musique, tu sais. Parce que je me disais de toute façon c'est comme un genre de préuniversitaire en or et lettre de toute façon. Pis je pense que j'ai plus un esprit pis des qualités plus communicatives, plus mettons genre tu sais, communication peut-être rédaction. Je me disais tu sais, c'est sûr que j'irais pas en science. Moi j'ai pas un esprit de science. Fait que je me disais je vais faire mon deck pis après pour mon bac je me disais ah là, qu'est-ce que je fais tu sais. Je me disais c'est quand même cher tu sais, par session un bac en musique alors que là après tu ressors de là pis finalement t'as pas nécessairement un emploi là régulier. J'avais pensé peut-être aller en radio ou en communication pis là je m'étais dit je vais aller essayer un an à Concordiaire en même temps je vais apprendre l'anglais parce que je parlais pas tant anglais que ça. Moi je viens de la région pis j'avais fait mon deck à Drummondville pis là après ça j'ai été faire mon bac je me suis dit je vais essayer un an pis là j'ai oublié que je m'étais dit j'ai tellement eu du fun j'ai oublié j'ai fait mon bac pis là j'ai fait ah c'est fini c'est fini pis ouais fait que ça a comme y'a-tu un moment je pense que ça a comme toujours été là pis en fait je pense que le moment où j'ai plus choisi de faire ça c'est plus comme mettons après la pandémie j'ai comme eu un gros questionnement de genre qu'est-ce que je veux pour ma vie pis là j'ai comme rechoisi consciemment pourquoi pis en fait moi je pense que c'est important pour moi de faire de quoi que j'aime pis de quoi qui me passionne pis pour l'instant c'est ça qui me passionne c'est ça que j'aime pis y'a aussi le côté vraiment genre de liberté quand même dans ça t'sais d'avoir un horaire flexible d'avoir t'sais de pouvoir travailler de la maison moi c'est tous des éléments que j'adore pis t'sais j'enseigne parce que j'adore ça aussi pis t'sais comme le sauvetage même si c'est comme plus une job nourritière reste que comme c'est pas de quoi que genre ah genre j'attends vraiment pas d'y aller t'sais moi j'aurais j'aurais de la misère à avoir une job que je m'en fous mettons parce que je trouve quelqu'un d'impliqué t'sais ça serait comme ça fait que j'ai comme rechoisi de me dire ben regarde peu importe ce sera quoi je veux essayer de continuer à faire de la musique à faire ce que j'aime parce que c'est important pour moi fait que c'est comme une grosse réponse pour ta question non mais c'est bon fait que ça a commencé comme super jeune une passion pis une envie pis là après la pandémie rechoisir avec tout ce que t'as vécu exact ouais moi aussi ça m'est arrivé la même chose en 2020 je m'étais réinscrite pour être prof de français je pensais tout lâcher j'étais comme pis là j'ai recommencé à enseigner un peu un peu pis là j'ai mis ma business de cours de chant en ligne parce que sinon je pouvais plus enseigner pis là ça a tellement pogné que j'enseignais trop c'est 40 heures mais je voyais que ça faisait tellement du bien aux gens pis là ça m'a comme j'étais forcée d'être dans mon studio fait que ah entre les élèves on compose une petite tune ou on jam pis là ah des tunes qui arrivent pis là j'ai fait j'ai annulé ma session le septembre est arrivé j'ai fait comme qu'est-ce que c'est ça le prof de français non non moi aussi genre j'ai pensé par plein d'affaires j'étais comme je pourrais devenir genre camionneur j'aime comme ça faire de la route pis genre je pourrais écouter de la musique oh my god ma mère quand j'ai dit ça elle était comme ben non Jeanne pis là j'étais comme ah ouais non j'avoue mais tu sais je faisais juste genre penser à comme je sais pas juste à qu'est-ce que je pourrais faire pis tu sais pis tu sais je pense que ça a été difficile pour beaucoup d'artistes clairement pis plein de monde en restauration aussi pis plein d'affaires mais tu sais mon dirait j'ai toujours été comme super occupée super occupée pis je me définissais beaucoup dans comme mon identité c'était beaucoup dans le faire pis là quand la pandémie est arrivée ça a quand même été un petit mental breakdown de genre ok mais là j'ai rien fait aujourd'hui je peux pas rien faire dans les prochains mois genre je suis qui quand je fais rien fait que j'ai genre j'ai été pas gênée de le dire tu sais j'ai été chercher de l'aide psychologique pis à travers toutes les questions tu sais qu'elle m'a amenée à réfléchir ben finalement tu sais justement j'ai rechoisi pis je me suis dit ben non tu sais moi dans le fond ce que j'aime c'est la liberté que ça m'amène pis je suis quelqu'un de passionné pour qui c'est important de faire de quoi qui est meaningful tu sais qui veut dire quelque chose peu importe qu'est-ce que ça veut dire tu sais pour moi ça veut dire genre aimer ce que je fais fait que j'ai comme me rechoisi ça tu sais mais ouais non c'est sûr que je comprends c'est beau ah mais c'est bon c'est vraiment bon excellent pis mettons là maintenant que tu t'es rechoisi une nouvelle chanson qui sort est-ce qu'il va y avoir un album associé ou tu vas tu vas semer des petits des petits singles c'est la nouvelle tactique aussi juste sortir des singles il y en a beaucoup qui disent l'album ça sert plus à rien ça refait juste sortir des singles mais là la relationniste de presse elle dit il faut que t'aies un EPIC qui sort c'est ça mais des comme moi mais genre les gens vont juste écouter une toune sur le EP moi mais fais-le pour qu'on parle de toi ben mettons j'ai beaucoup de chansons composées je pourrais sortir un EP demain l'idée c'est plus d'aller chercher le financement pour produire cet album-là fait que là pour l'instant je sors cette chanson-là parce que j'ai eu une bourse quand j'ai été j'ai fait partie du programme d'incubateur entrepreneurial de la SOCA pis ça il y avait une bourse associée à ça en plus de du mentorat et tout fait que là j'ai utilisé cet argent-là pour produire la chanson pis j'ai mis de mes économies pour le côté justement marketing et tout un peu comme pour me motiver aussi pis pour comme avoir de la nouvelle musique qui sort pis le projet à long terme c'est sûr que je continue à faire des demandes de subvention pis justement mon objectif concret ce serait d'essayer d'approcher 5 maisons d'édition pis 5 maisons de booking parce que justement avec le mentorat avec Amé ça m'a fait réaliser que c'est comme si là en ce moment j'investis beaucoup de mon argent pour sortir ma musique mais j'ai aucune structure autour qui me permet de gagner de l'argent tu comprends alors que tu sais mettons elle me faisait comprendre qu'une maison d'édition ben ça peut ils peuvent genre bon il y a le côté synchro mais qui est un peu aussi du hasard la synchronisation c'est quand tu mets ta musique mettons sur des publicités ou dans des films dans des séries ça peut rapporter de l'argent mais il y a aussi le côté tu sais ils vont pouvoir te faire des writing sessions fait que là tu rencontres d'autres gens tu développes ton réseau pis tu restes comme allumé parce que je trouve c'est ça qui est difficile des fois c'est comme la lumière au bout du tunnel est où pis même à le faire pour le booking de spectacle on le sait comment c'est difficile pis c'est justement mon ami qui travaille en booking il dit moi là il y a des gigs il y a des contrats sur lesquels je travaille depuis 3 ans pour des artistes pis il appelle genre à tous les jours depuis le début septembre il est rendu à genre 200 appels fait que c'est sûr que toi toute seule tu peux pas aller chercher ça fait que moi c'est sûr que les spectacles moi je suis formée comme musicienne je pense que c'est là que je rayonne pis c'est là que tu fais comme la fille elle est pas juste elle chante elle chante en temps merci merci mais non mais tu sais c'est là que je rayonne pis c'est ça que j'aime aussi faire de la scène pis comme une structure de Maison 10 peut aller chercher d'autres subventions ben une structure de Booker peut aussi aller chercher des subventions pour dire que le spectacle que tu fais ou vers Bouteille ou est-ce que c'est un door deal ben genre eux ils vont avoir la subvention pis l'argent pour assurer un cachet minimum à tes musiciens pour t'assurer un cachet minimum parce que cette date là qui est peut-être un peu moins payante ben ils vont la compenser avec d'autres dates plus payantes t'sais fait c'est sûr que pis mon objectif c'est juste des approchés qui sachent mon nom pis si ça débloque tant mieux fait que ça ce serait comme dans mes objectifs à atteindre pour ça pis t'sais c'est ça continuer d'essayer de développer une équipe autour de Audaz pis de ouais t'sais ça d'essayer d'avoir comme des revenus associés à ça pense-tu que c'est possible de faire carrière sans subvention c'est possible si t'as un fanbase je pense que c'est ça t'sais si les gens achètent des billets à tes shows pis qu'ils achètent ta musique pis qu'ils achètent tes produits de live session whatever je pense que je pense que c'est allé mais reste que mettons sans avoir de subvention pour un artiste oui mais si t'as une structure que eux ils ont des subventions en même temps eux ils n'auraient pas de subvention t'sais aux States ils n'ont pas de subvention ouais mais c'est tellement un plus gros bassin ouais c'est ça c'est un plus gros bassin t'sais tu peux être un middle class artiste faire tes petits trucs aux Etats-Unis pis genre quand même bien gagner ta vie mais là au Québec c'est pas la même chose t'sais pis on est tellement peu nombrés c'est ça un peu aussi la loi du CRTC je sais pas si tu sais un peu quoi je pense ouais j'ai suivi ça ouais 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 j'ai écouté un podcast d'ailleurs il faut l'intéressant si vous aimez chanter ma vie vous allez sûrement aimer Le Répondeur moi aussi je l'écoute de l'industrie musicale du fuck-off dans le fond une initiative du fuck-off pis c'est plus geek là nous on est en surface de l'arrière du décor mais eux autres c'est l'arrière du décor pour nous autres genre écoutez chanter ma vie après première étape pis là si vraiment vous êtes rendu être un artiste auto-entrepreneur là c'est le répondeur de l'industrie musicale ouais c'est ça pis ce qu'ils parlaient c'est que dans le fond eux ils veulent imposer une loi pour que Spotify redonne de l'argent justement à Music Action ou à Factor pour comme réinvestir t'sais vous profitez de notre contenu canadien bon ben réinvestissez dans notre culture parce que nous on n'est pas un assez gros bassin pour comme les États-Unis pour avoir des revenus pis encore plus spécifiquement le Québec ou la francophonie au Canada là ouais parce que je sais pas trop où est-ce que je m'en allais avec ça mais l'idée c'est ça c'est que si on voit des changements aussi t'sais me semble moi t'sais j'ai beaucoup d'amis mettons qui font pas de musique t'sais j'ai encore full d'amis du secondaire ouais ouais moi aussi c'est des moldus je les appelle comme ça nos moldus qui nous écoutaient on vous aime avec amour mais t'sais pis pour eux la musique québécoise c'est les cow-boys fringants c'est les colocs pis t'sais mettons l'autre fois j'avais une élève qui me disait ah non mais moi j'aime pas vraiment ça la musique québécoise t'sais ça ça a vraiment une étiquette pis that's it pis je me disais mais ça se peut pas que t'aimes pas ça parce que c'est juste parce que tu connais pas genre tout ce qui se fait tout ce qui se fait au Québec en ce moment surtout genre full effervescent il y a plein de styles de musique genre autant dans le grunge que dans le pop que dans t'sais le folk t'sais le folk si on le sait mais le reste folk country mais en même temps tu te dis pourquoi les gens ils découvrent pas cette musique là parce que quand t'arrives sur Spotify t'as le top hit Canada top hit on Spotify today mais t'as pas le genre top hit Québec ou genre new release Québec franco pis surtout mettons t'sais là il y en a des cool des playlists genre café montréalais genre c'est quand même le fun pis tout mais t'as pas genre mettons des fois tu vas écouter des artistes québécois pis là la tune qui sort après est en français elle est faite au Québec mais c'est un autre style de musique complètement t'sais fait que c'est difficile pour les gens il y en a pas par style pour les moldus entre guillemets t'sais à moins que tu suives vraiment les francouverts pis que tu sois full intéressé à la disque mettons c'est dur de juste faire une playlist mettons écouter de quoi des québécois que t'aimes pis que les trucs qui découlent soient dans la même veine parce que c'est pas organisé comme ça les plateformes de streaming donc de là l'idée que s'il y avait une loi pour améliorer la découvrabilité je pense que ça nous aiderait aussi vraiment beaucoup mais t'sais mettons moi je suis comment je pourrais dire moi c'est exactement ça ma mission mes tunes je veux pas je veux en fait que ça plaise au monde qui écoute pas la musique québécoise parce qu'il y a un groupe ben il y en a beaucoup on a vu les stats c'est genre sur tous les québécois il y a comme 4-5% qui écoutent la musique d'ici sur tous les québécois 4-5% c'est rien c'est rien fait qu'est-ce qui se passe à l'autre 95% pourquoi c'est pas parce qu'il aime pas entendre du français pis je le sais parce que moi j'en écoute pas la musique québécoise j'en écoute pas mais là maintenant j'écoute toi parce que moi je me force entre guillemets dans le sens que je me force parce que c'est mon industrie pis parce que je veux voir qu'est-ce qui se passe moi aussi j'essaie fort mais comme mais c'est parce que moi je suis geek là pis je suis tout le monde genre sur Instagram pis j'y vois les releases pis j'y pre-save les tunes pis ils sont dans mon Spotify pis genre je suis comme full au courant mais tu sais si t'aimes genre Ariana Grande d'où elle est pas pis genre t'aimes que ça que ça chante elle seigneur des grosses voix que ça riff pis que qu'il y ait de la grosse prod ben il y en a pas il y en a pas pis moi genre moi j'essaie là pis je me fais ben je me fais refuser tous les concours parce qu'ils m'ont dit t'sais j'ai fait un je nommerai pas le concours mais c'est comme j'arrive avec ma grosse prod mes tunes sont bonnes je suis vraiment confiante pis genre ah mais pourquoi tu t'as pas fait c'est cool on aime la proposition mais pourquoi tu t'as pas fait acoustique mais mais c'est parce que mon public là il y a des anglos aussi que je veux rejoindre pis moi mes shows j'ai des anglophones qui viennent pis qui trippent pis qui dansent pis ils s'en foutent de qu'est-ce que je dis parce que c'est toute l'émotion est là même si tu comprends pas le langage fait qu'il faut qu'on rejoigne aussi les canadiens anglais en tout cas moi c'est ça ma mission pis je me fais rentrer dedans par l'industrie québécoise pis c'est correct je vais continuer de me battre pis c'est comme faites votre folk faites votre affaire faites votre folklore pis j'aime les cow-boys fringards je dis que j'aime pas la musique québécoise mais j'adore plein d'affaires c'est juste que c'est comme pour surtout genre moi je suis une montréalaise j'ai vis pas dans les champs y'a-tu de la musique pour moi? y'a-tu de la musique qui parle pas de mon tracteur pis genre y'a-tu de la musique qui parle pas de genre je me saoule avec ma bière ou genre j'ai froid dans le bois ou tu sais j'ai pas froid moi moi j'étais en ville j'étais en ville avec mon can tu sais mes rocks pis mon canic là ouais c'est ça peut-être que ce public-là qui est moins tu sais mettons tracteur ou genre l'espèce de stéréotype on est 2 millions sur cette la clientèle de région mettons c'est ça peut-être qu'elle se trouve pas nécessairement en région au Québec on se trouve pas on se trouve moi je représente les montréalais pis y'en a pas beaucoup qui se trouvent sincèrement mais tu sais ouais il y a différents différents angles à ça parce que il y a la découvrabilité il y a la langue parce que tu sais justement quand c'est francophone c'est tout dans le même bateau mais tu sais dans le fond on s'en fout tu sais moi je veux dire la K-pop moi j'ai une bulle K-pop pis genre je m'en fous que ce soit en coréen tu comprends genre j'aime ça mais t'imagines qu'il y aurait un artiste québécois et peut-être qu'il y en a pis on le sait pas on la connait pas ou on le connait pas parce qu'on tu écoutes plein de K-pop mais pourquoi dans ta playlist à toi dans le fond ce que j'espère que la loi va faire c'est que dans ta playlist ou ton algorithme qui te propose plein de K-pop à un moment donné aha le K-pop québécois va s'insérer dedans mais tu sais moi dans mes playlists de disco pis de new disco pis de new funk aha je sais qu'il y en a une couple d'autres québécois je commence à aller à ceux qui font le même style tu sais que moi je suis comme oh lui c'est hot ça on pourrait se faire oh il y a lui aussi mais tu sais c'est parce que je cherche je cherche mais jamais Spotify ou les autres vont me le proposer mais tu sais il va y avoir genre des gros artistes internationaux pis ils pourraient nous mettre une couple d'artistes d'ici pis ça va s'écouter comme du beurre oui oui par arrangements musicaux dans le fond au lieu de par langue ouais pis tu sais en fait il y en a beaucoup des playlists par style mais quand tu tu sais tu le sais quand tu rends tes infos mettons tes métadonnées pour distribuer ta tune genre c'est comme c'est quoi la langue pis je pense que en tout cas je sais pas tu sais c'est moi je suis peut-être tu sais je sais pas exactement comment ça se classifie mais ce que je sais c'est qu'en tant qu'utilisateur des plateformes de streaming genre des fois j'écoute des trucs franco pis ça va dans tous les styles juste parce que c'est francophone mais ça c'est ça c'est poche parce que combien il y a de playlists anglophones que t'as écoutées pis que c'était tout dans le même style pis que ah t'as liké des tunes parce que hey t'as découvert des artistes blablabla fait que là toute cette espèce de découvrabilité là que tu peux faire dans des playlists anglophones c'est vraiment pas le même le même créneau pis en tout cas il y en parlait dans un podcast aussi dans le répondeur de tout ça pis justement il y a comme différentes visions parce qu'en même temps on veut aussi protéger la langue française pis on veut comme la séparer un peu des autres pour qu'elle ressorte mais là ce qu'on devrait la mettre en face on devrait la mettre en face des anglophones c'est ça c'est que là on l'isole en fait c'est qu'on veut tellement la protéger qu'on est comme on la protège on veut pas que mais non parce que là c'est qu'on lui donne pas comme son envol t'sais pis partout genre il trouve que le français c'est sexy on devrait genre vraiment le mettre c'est vrai pis moi des fois je travaille pour un youtube channel américain pis j'ai un bon anglais mais j'ai mon petit accent pis je suis comme j'espère que mon petit accent francophone ça vous dérange pas pis tout le monde est comme c'est sexy on aime ça pis tu sais pis je suis comme ok fait qu'il aime ça pis récemment j'ai fait un spectacle j'étais pas annoncé fait que franchez-vous pas si vous l'avez pas vu mais c'était comme le spectacle de mes élèves pis j'ai pris un petit 20-30 minutes à la fin pour faire un petit show surprise showcase tester mes tunes mais moi la moitié de ma clientèle est anglophone même à Montréal vraiment half and half même je commence à en avoir de plus en plus anglophone à Montréal plus mes élèves en ligne à travers le monde en anglais pis bon il y en a un en France mais ça pour dire j'ai fait mon album tu sais mes tunes d'album en français pis j'avais toute ma gang d'anglo qui dansaient qui sont venus me voir ah c'est donc ma hot je savais pas que ça existait de la musique en français comme ça pis comme même si on comprend pas on a vraiment aimé le beat pis la mélodie pis nan 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 fait que là j'étais comme yes c'était un petit test j'étais comme c'est ça ma mission c'est ça ma mission pis en tout cas je m'en porte ça vient me chercher moi ça parce que tu sais que les concours tous les concours de chant c'est tout on dirait à peu près le même style pis j'aurais pu j'aurais pu faire mes versions acoustiques je les ai pratiquées la veille au soir j'étais comme j'ai fait qu'est-ce que je fais j'ai fait du piano voix pis je je gâche un peu mon projet mais pas que je gâche c'est bon acoustique pis je vais sortir mon album acoustique mais c'était pas ça ma mission tu sais je voulais justement pis là j'étais comme non je crois en eux je crois qu'ils vont vouloir changer tout-il cette année et bien non pis tu sais au niveau mettons en tant qu'artiste pour la francophonie tu sais il y a aussi comme au début t'as full d'encouragement à chanter francophone justement tu sais tous les festivals de la chanson de Grimby les ma première place il faut tout que ce soit en français pis tout mais il y a quand même un moment où tu plafones beaucoup plus rapidement que si t'es un artiste anglo qui peut aller chercher justement tout le Canada anglais la répertoriation dans Spotify qui est plus efficace parce que tu fais du contenu en anglais fait que c'est comme bizarre parce qu'au début t'es comme ok il faut l'encourager à faire du français pis là un moment donné c'est comme bon ben ok arrange-toi fait que même parce que toi t'en as gagné ou tu t'es rendu loin quand même dans certains concours du Québec de chants francophones pis tout fait que finalement tu sais tu l'as fait pour ça pis après ben t'es quand même place un peu ça reste comme une visibilité pis encore une fois t'sais il y en a que justement quand ils ont fait Grimby ben là il y a des labels ou du monde qui les ont approchés t'sais moi ça a pas mené à ça malheureusement ça a quand même mené à un élargissement de réseau pis t'sais c'est sûr que je pense des gens ont quand même entendu le nom audace à travers ça parce que j'ai fait ces concours-là ben t'sais ben t'sais ça peut être un bon levier quand tu gagnes des prix t'sais justement genre enregistrement studio de genre trois chansons ben c'est cool t'sais ou genre un petit stage radio ou quoi que ce soit fait que t'sais faut que tu le fasses un peu dans l'idée d'être un levier de visibilité ben c'est ça moi mettons Grimby je l'ai fait aussi en 2020 c'était full pandémie genre on avait toutes nos loges isolées avec un masque pis une visière pis dans le fond il y a pas eu de spectacle devant public c'était toute une webdiffusion fait que c'est cool j'ai des full belles captations ah j'avoue dans ce sens-là c'est cool mais le côté justement réseau pis t'sais visibilité probablement t'sais les gens un moment donné ils étaient comme ok le voir des trucs en ligne on est un peu t'sais ils écoutent le début après ils partent ouais c'est ça t'as moins l'échange là t'sais ouais ouais c'est vraiment un public fait que peut-être que je leur ferais une genre de deuxième tournée un peu des concours t'sais si j'ai d'autres musiques justement à présenter là t'sais ouais à suivre à suivre fait que tu le conseilles quand même ah ouais full mais t'sais faut que tu sois prêt c'est comme un investissement de temps t'sais c'est sûr que pis faut que tu sois prêt à recevoir la critique aussi t'sais moi mettons j'en ai fait comme back à back t'sais j'ai fait Grimby après ça j'ai fait ma première place des arts après ça j'ai fait l'histoire académie à travers ça j'ai fait le festival de la chanson de Sainte-Ambrose fait que t'sais un moment donné j'ai fait comme ok là un petit step back de tout le feedback que j'ai eu qu'est-ce que l'autre pis t'sais des fois c'est contradictoire oui exact ça reste vraiment subjectif t'sais autant mettons à Grimby je me suis fait dire ah t'es texte genre c'est vraiment bon t'as vraiment une plume genre qui est au-dessus de la moyenne que d'autres fois c'était comme ah genre mettons à ma première place des arts c'était plus ah on comprend pas vraiment c'est où t'es tout nous veulent s'en aller on comprend pas vraiment ce que ça veut dire fait que là t'es comme t'sais ça prend un moment pour digérer toute cette information-là pis faire comme prendre ok ça je peux le reconnaître dans mon projet ça ben regarde moi ma plume moi je veux genre je sais que je veux faire de quoi de quand même poétique t'sais j'aime ça aller chercher des images pis t'sais après ça oui je peux affiner ma plume pis faire en sorte que genre ma chanson elle aille plus une direction pis une histoire pis t'sais il y a toujours l'équilibre entre qu'est-ce que moi je veux faire qui soit poétique pis qui soit genre envoûtant pis qu'en même temps on comprenne le sens t'sais mais fait que c'est ça quand tu fais des concours c'est comme t'investis ton temps pis tu te dis je développe mon réseau ça me fait de la visibilité pis justement t'sais essayer de prendre un step back un moment donné aussi de faire comme ok pis après ça je me suis dit bon ben là je vais faire d'autres choses j'ai appris Ableton j'ai fait mon live set j'ai booké des shows en trio j'ai lancé une nouvelle toon moi ce que je trouve tough là ça faisait longtemps que j'avais pas fait un concours je n'aimerais pas le concours mais c'est genre la pré-audition c'est fait que je serais pas dans la mouture mais ce que j'ai trouvé tough c'est que je suis allée chercher genre du coaching d'un super top écrivain t'sais francophone qui a fait des hits là pis on a tout il a tout révisé pis c'était comme pour vrai là c'est A1 pis t'sais là j'étais comme donc là j'arrive gonflée à bloc full sur de moi pis là il arrive les commentaires le texte serait à retravailler pis j'étais comme mais c'est ça t'sais ça reste subjectif toi mais tu l'as lu une fois t'as peut-être pas tout compris là t'sais pis t'as pas t'sais pis c'est vraiment subjectif pis après tu te pis t'es comme c'est sûr que ça te fait remettre en question pis c'est correct ouais c'est correct mais c'est comme quand moi je coach j'essaie tout le temps de savoir c'est qui tes inspirations c'est qui que tu trouves bon aussi là parce que moi j'aime ça aller prendre du coaching de monde que j'admire pis les juges est-ce que j'écouterais leur musique non tu comprends ? ouais fait faut que tu te remettes si je trouve ça bon pas tant fait que le coach que j'ai payé vraiment ouais fait que moi je veux écrire comme lui genre ou je veux chanter comme elle la fois que j'ai le seul concours que j'ai gagné c'était à 16 ans pis c'était le Téléthon Enfant-Soleil faisant un concours de chant pis les deux juges je tripais sur eux fait que c'est pour ça que ça a marché parce que notre genre de voix de technique vocale c'était Véronique Claveau genre elle chante en tabarouette la juge pis l'autre c'était Mickaël c'était un gars pis il chante semi-classique pis moi je venais d'un milieu classique pis je chantais une toune pop fait que c'était c'était de la voix mais ronde pis tu sais fait qu'ils m'ont compris parce que moi je les a je sais pas on dirait que c'est ça aussi ça c'est juste mon petit conseil quand vous faites des concours prenez-en pis laissez-en est-ce que vous aimez ce que les artistes qui vous ont jugé vont aimez-vous leur art sinon prenez juste ce que vous trouvez nice comme les commentaires mais sans plus parce que si vous admirez vraiment ben là tu prends je pense que t'assimis pis t'es comme oh yes parce que t'es mon modèle ou ma modèle pis moi ça serait juste à y repenser c'est il y a un mois mon audition pis ça m'a comme ça m'a fait en même temps ils ont eu des bons commentaires ils étaient comme on aime vraiment la proposition pis ils me parlaient de Juliette Armanet qui est genre une de mes inspirations en France qui fait du discours en français pis ils étaient comme ah oui ça m'a vraiment fait penser à ça je suis comme mais parfait parce que oui je veux être sur la même playlist que Juliette Armanet fait que tu sais fait que oui 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 c'est une inspiration fait que tu sais il y avait plein d'affaires positives pis ils ont été super gentils mais tu sais des petites affaires comme le texte pis là là j'étais comme l'autre coach il me tu sais ah ben ouais fait que il faut vous en prendre un peu à laisser moi je trouve sur les concours pis tu sais des fois même ceux qui tu checkes ceux qui gagnent t'es comme j'aime pas ça fait que c'est sûr que j'aurais pas été prise pis tu sais aussi tu comprends aussi que certains concours ont certains angles tu sais vraiment mettons ma première place des arts c'est très texte c'est très très genre les paroles de la chanson fait que tu sais comme un moment donné moi je sais plus trop ouais c'était quoi j'avais fait chante en français je pense en tout cas que ça c'était justement très texte aussi pis là le gars qui avait en tout cas qui s'était rendu en finale c'était comme slam un peu ce qu'il faisait pis tu sais c'était intelligent c'était bien fait mais comme on était tellement loin mettons au monde univers de son univers que lui il est comme slam au piano tu sais comme musicalement un petit peu comme crush là entre guillemets tu sais mais en même temps ça fitait dans son vibe là d'un peu genre négligé tu sais alors que moi j'arrive là avec mon setup de loup pis tout est genre ride on ma voix est genre super plein d'effets genre un texte poétique mais en même temps tu sais peut-être c'est vrai que c'est peut-être un peu moins une genre de force dans le sens que moi j'aime bien comment j'écris pis je vais continuer de m'améliorer whatever mais mettons lui pis tu sais c'était tellement des propositions différentes que lui il a plus passé pour ce type de concours-là aussi tu sais tout dépendant tu sais comme mettons des gros concours comme genre Store Academy ou La Voix mais là ça il y a l'aspect c'est télévisuel donc il y a un aspect casting tu sais s'il y a deux brunes un peu curvy qui chantent du jazz soul ils en prendront pas deux ils vont en prendre juste une tu sais fait qu'après ça pis tu sais ce que je trouve confrontant des fois dans des concours c'est que tu sais c'est facile d'être comme tu sais que les gens autour de toi sont comme ah bravo t'as été pris yes nanana fait que là t'es comme ah yes genre c'est bon pour l'ego mais au contraire c'est comme tu sais pas pourquoi t'es pris pis tu sais pas pourquoi t'es pas pris fait que genre d'un côté ou de l'autre c'est tough là mais moi ce que j'essaie de faire c'est de rester grandé à ce que moi je veux faire comme tu dis t'sais parce que moi c'est mon son pis t'en prends t'en laisses pis c'est super bon pour avoir comme une introspection pis genre une rétrospection sur ce que toi tu fais mais reste que comme t'sais c'est comme un drôle de feeling sur l'ego t'sais parce que quand t'es pas pris c'est comme ah shit pourquoi pis quand t'es pris c'est comme en fait ah yes pourquoi t'sais exactement ce qu'il voulait ah c'est ça je faisais pas ce que moi je voulais j'étais un peu soumise là maintenant j'ai beaucoup plus confiance en moi j'avais aucune confiance en moi j'étais première de classe mais je me croyais pas là j'étais soumise soumise t'sais dans le sens je vais faire ce qu'il faut pis c'est ça t'sais pis mais là maintenant que j'ai plus ma personnalité pis plus confiance en moi je me fais fuser comme jamais pis je me fais mettre t'sais pis je suis comme ok mais je le sais qu'est-ce que j'aurais t'sais dans le sens le concours j'ai pas eu j'aurais dû analyser les gagnants faire une toune exactement comme ça je suis sûre que ça peut être une stratégie sauf qu'en même temps faut pas oublier que t'sais c'est aussi une visibilité fait que peut-être que genre je dirais pourquoi mais mettons Gramby mais là t'analyses pis là t'essaies vraiment de te fondre dans ce qu'il a gagné l'année passée fait que là tous les gens de l'industrie qui vont t'avoir vu à Gramby ce qu'ils vont avoir vu c'est ça de toi c'est ça fait que finalement tu vas remontrer une facette de ton projet qui est comme moulé à ce que tu penses qu'ils veulent parce que de toute façon d'une année à l'autre c'est d'autres jurys c'est d'autres t'sais ouais ça dépend quel concours on dirait y'en a que j'ai regardé toutes les années pis c'est toute la même affaire mais c'est ça t'sais fait que je pense pas que c'est une bonne stratégie de genre dénaturer non mais c'est pour ça je la fais pas c'est pour ça je la fais pas mais je fais pas de concours non plus mais mettons pour ceux qui nous écoutent ou quoi que ce soit t'sais je pense pas que c'est une bonne stratégie de dénaturer c'est quelque chose qui est cohérent qui est vrai pis qui est authentique pis qui se parfaire pis j'ai vraiment la vision maintenant que gagner ce n'est plus le le stamp non c'est plus le stamp t'sais les artistes qui ont gagné plein de concours genre regarde leur Instagram leur following ils ont pas de fans c'est pas toujours ça ouais c'est pas toujours ça pis genre ils vont faire après ils vont s'auto-booker eux-mêmes pis y'a personne dans la salle pis t'sais là en même temps c'est pas parce que t'as des fans sur Instagram que tu remplis des salles non plus pis y'a différents créneaux t'sais genre Alexandre Poulin mettons que lui y'a pas de fans sur Instagram mais genre y'a rempli ses salles depuis des années y'a un public qui est genre fiat je sais pas comment dire mais fidélisé pis fait c'est ça ça veut pas dire je pense que c'est plus ça le t'sais est-ce que tu remplis tes salles ou ben mettons ceux qui ont du full en ligne mais qui sont pas nécessairement dans la ville fait que moi je sais que ça a été ça j'ai tellement spreadé mon premier album était en anglais fait que je visais international fait que j'avais du monde de partout fait que c'est dur de remplir à part Montréal j'ai une plus grosse concentration à Montréal mais après c'est tout tout éparpillé partout fait que je pourrais pas remplir des salles ailleurs mais t'sais Montréal des petites salles t'sais mettons 160 à 100 places je sais que c'est rempli t'sais y'a aucun doute t'sais mais fait que moi pour moi ça c'est un succès mais mettons le monde genre j'ai quelqu'un en Allemagne qui va acheter mon CD ou j'ai du monde random qui va acheter toute ma discographie sur Bandcamp t'sais ça c'est des succès aussi t'sais même si ou genre c'est ça que la toune tu vois t'sais ta compo elle a été partagée tant de fois fait que c'est des d'autres types de succès mais bref 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 stat à moi seulement j'en regarde plus bravo pour tes concours mais je t'en regarde même pas t'sais bravo good job mais moi c'était pas ça ma stat t'sais je suis en compétition avec moi-même maintenant mais avant c'était avec tout le monde t'sais parce que tous mes amis étaient super compétitifs ils montaient tous des bols c'est tellement pas une attitude saine à avoir dans notre milieu parce que t'sais tout dépendant selon la proposition t'sais il veut veut pas il y a un facteur chance de comme être à la bonne place au bon moment rencontrer les bonnes personnes connaître les bonnes personnes que genre mettons la date de sortie de ta toune t'as choisi trois mois d'avance puis là finalement oh shit Billie Eilish elle sort une toune en même temps que toi et Marie-Mé ouais genre ça c'est un facteur chance où genre t'sais t'écris à un label puis au moment tu leur écris ben ils sont justement en train de faire des tables rondes puis il y aurait de la place pour une couple de signatures cet automne comment tu peux savoir ça t'sais fait qu'il y a vraiment c'est ça fait que de se comparer puis d'être comme genre ah je veux avoir des meilleurs stats des meilleurs résultats c'est finalement essayer d'avoir des comme tu dis par rapport à toi-même c'est ben plus sain puis c'est ben plus comme motivant à continuer non c'est ça parce qu'il y a des résultats que t'as pas vraiment le contrôle dessus mais t'sais moi t'es bonne de penser les subventions parce que moi je suis sur le bord de déploguer de tirer la plug de m'essayer pour les subventions parce que comme les concours j'ai l'impression que c'est trop de luck puis toutes les heures que j'ai passé à ça j'aurais pu je sais pas moi aller bosquer ramasser de l'argent ou faire des live streams payants puis genre j'aurais eu mon argent après ça c'est ça c'est quoi tu veux faire dans quoi tu veux mettre de l'énergie puis t'sais les concours moi je trouve que c'est juste une belle visibilité aussi pour au niveau de l'industrie t'sais de la crédibilité après ça tu mets ça dans ton t'sais ouais ouais mais moi je trouvais que c'est la même chose pour les subventions t'sais avoir le stamp ah ton album est subventionné plein de musique action t'sais ouais mais ça va mal pour les subventions pour tout le monde je pense je sais pas en fait en tout cas moi je pense que ma prochaine demande ça risque d'être plus dans de quoi de précis t'sais au lieu de que ce soit genre recherche et création genre le programme que tout le monde applique peut-être d'aller dans de quoi qui est comme plus genre perfectionnement puis là genre justement aller plus dans la production puis essayer d'apprendre à produire mes propres touts en étant comme subventionné puis là en pouvant inclure aussi mettons de l'achat de gear là-dedans fait t'sais aussi c'est ça c'est qu'on faut checker peut-être les programmes puis là moi un jour t'sais ça moi j'aime ça Montréal mais genre moi je suis quand même attachée à la région t'sais c'est sûr qu'un jour je vais retourner en région fait t'sais à ce moment-là est-ce que t'sais j'ai entendu beaucoup de gens autour de moi t'sais que justement ils ont fait des ils ont fait des demandes de subvention avec des partenariats régionaux ou de justement t'sais quand j'ai eu ma bourse à culture Montérégie un peu moins de de demandes fait t'sais t'sais un peu moins de sous aussi mais quand même t'sais des fois c'est plus facile d'avoir ça puis t'sais on dirait moi je me verrais plus composée t'sais j'en ai fait une vertige d'une de mes chansons qui est une chanson qui est à propos des paysages de mon enfance puis qui a été subventionnée par la MRC Pierre de Sorel t'sais fait que je me verrais aller chercher peut-être des subventions plus en lien avec ça parce que ce serait plus comme connecté aussi à moi t'sais je me vois plus m'impliquer dans cette roue-là puis dans la culture de mon patelin que nécessairement mettons à Montréal je sais pas toi y'a-tu des bourses genre Montréal ben y'a le conseil des arts de Montréal mais faut pas que j'en marque là-dedans parce que j'avoue que c'est mon podcast je peux dire ce que je veux mais j'ai déjà fait s'assurer il y a un autre podcast que j'ai dû couper des affaires parce que mon invité a nommé des trucs puis ça l'a enflammé enflammé le web je pensais pas avoir autant de autant de reach mais non mais dans le sens je trouve que c'est sûr que oui ils ont plus de sous mais on est quand même 2 millions sur l'île 2 millions on est aussi y'a beaucoup de gens qui ont été dans des programmes de musique à l'école y'a beaucoup de gens qui ont eu des cours de musique t'sais les gens font je sais pas s'ils font plus d'argent ou en tout cas les gens sont plus formés fait qu'il y a beaucoup de gens très bons ouais c'est ça c'est la qualité c'est la qualité c'est comme la crème de la crème puis y'a du monde après qui déménagent les meilleurs des régions déménagent à Montréal fait que là en plus on a les meilleurs de ailleurs qui viennent genre elle merci non mais c'est vrai les meilleurs de Rivière-du-Loup ils arrivent ici les meilleurs de Nouveau-Brunswick mais c'est parce qu'en même temps les grandes universités en musique si tu veux aller faire un parcours ici pas mal il y a Québec l'Université Laval qui est encore Sherbrooke aussi c'est ça mais fait que je pense qu'on a beaucoup de compétition puis ensuite y'a toutes les lois t'sais de diversité culturelle ah oui c'est là que je voulais pas aller mais je vais y aller nous au moins mais t'sais veux pas on a eu des bourses parce qu'on a eu des femmes imagine t'es un homme qui est blanc à Montréal oublie ça c'est terminé tu n'auras pas de bourse nous on joue le petit edge qu'on est une fille qu'on est des femmes puis c'est tout ce qu'on a en même temps c'est le retour de l'appareil c'est bien correct c'est juste ça adonne que c'est sur nous moi j'avais rien dans le sens quand j'étais jeune en même temps y'a moyen de faire des projets puis d'inclure la diversité de faire un oui oui mais mettons tu fais un truc solo ou je sais pas mais oui c'est sûr au final faut que tu joues la game faut que tu joues la game c'est vraiment c'est la game puis je veux dire j'en ai plein j'en ai plein d'amis de toutes les nationalités de toutes les orientations sexuelles puis je suis vraiment contente pour eux c'est leur c'est leur moment en ce moment fait que c'est pour ça que je me dis je pense que je vais juste tirer la plug puis je vais même plus essayer parce que prendre un autre chemin prendre un autre chemin parce que je perds mon temps mon album puis ça fait deux ans que je le sors pas parce que j'essaie de le faire subventionner mais j'aurais pu le sortir en trois mois fait que je suis comme tu sais puis je me dis aussi je pense qu'ils regardent peut-être ton salaire annuel je fais quand même de l'argent tu sais non mais tu regardes ça tu mets pas ton salaire annuel dans une demande de bourse en tout cas conseil des arts de Montréal oui ah je n'ai jamais appliqué conseil des arts de Montréal mais t'as demandé dans quelle braquette tu sais ah ouh là là fait que tu sais il y en a que tu sais ils font rien 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 d'autre c'est sûr qu'ils sont genre en dessous du seuil de pauvreté bien qu'ils vont vouloir les aider tu sais puis c'est normal c'est bien normal ouais mais là t'encourage pas la fille qui se démerde puis qui essaie de trouver d'autres sources de revenus tu sais puis moi je fais un burn out parce qu'il faut que je coache puis il faut que je fasse du corpo puis il faut que ça ça fait partie de ma réflexion ouais genre de moi je veux faire ça de ma vie je veux faire de quoi qui est passionnel j'adore la musique mais je me rendrai pas malade pour ça ouais mais c'est bon tu fais bien parce que moi je me suis rendu malade parce qu'il y a un peu cette culture-là aussi dans le milieu de la musique c'est la culture du grind que c'est comme glorifié de dire hey moi j'ai fait j'ai pas arrêté l'été j'ai genre eu des shows à tous les jours ça fait trois mois que je travaille à tous les jours hey on l'entend-tu ça c'est comme hey mais en même temps il y a un côté puis je comprends la réflexion de dire hey mais c'est cool lui il a de la job ou genre elle elle a de la job hey il est vraiment en demande ça veut dire qu'elle est sûrement bonne puis genre let's go mais genre après ça quand ça fait trois mois que t'as eu aucun aucun jour de congé c'est sûr que t'es comme ça va pas bien entre tes deux oreilles non c'est sûr que non c'est sûr que non puis de là aussi que genre mettons les chanteurs on est full fragile de si à un moment donné tu perds ta voix ou t'as des nodules t'es obligé d'arrêter t'sais faut essayer de t'sais Audrey-Anne a parlé de ça à ton podcast de développer d'autres aspects de notre identité parce que reste que t'sais c'est ça c'est déjà une passion une job c'est déjà beaucoup t'sais fait que là si au final tu vois plus tes amis tu vois plus ta famille tu fais plus de sport tu genre as plus de passion connexe t'sais moi genre j'adore ça la bouffe j'adore ça cuisiner ben là à un moment donné t'sais c'est comme c'est ça faut faire attention là puis t'sais ça l'a aussi beaucoup exacerber ça t'sais dans le milieu mettons de la tech dans de la technique de scène t'sais eux autres ils ont les pires jobs c'est eux-là qui sont 3 heures avant le show qui sont là 3 heures après puis qui arrivent en premier puis qui partent en dernier puis t'sais qui ont des vies de fous genre c'est tough avoir un équilibre de vie quand t'es tech fait que d'autant plus t'sais faut faire attention à notre milieu puis aux gens autour de nous puis moi on dirait j'essaye de déconstruire ça des fois genre le monde il me parle ils sont comme ah ouais ah je suis brûlée raide genre j'ai pas arrêté depuis 3 mois puis je suis comme ah ouais fais attention à toi ouais t'sais t'sais qu'à un moment donné si t'as peur de ta santé mentale tu vas être arrêté pendant plus que 3 mois peut-être t'sais on dirait les gens ils oublient ça c'est comme ah là puis c'est normal c'est un mythique il y a des rushs il y en a des rushs mais mais si tu dors plus c'est sûr que ta santé mentale va écoper ben oui ben oui puis t'sais déjà tu vois comment c'est déjà difficile faire des concours être confronté nanana le stress financier ouais ouais fait que c'est sûr que genre si en plus tu prends pas soin de toi ouais oh boy moi je fais plus de show puis je suis fière de le dire maintenant je suis comme non pas en bas de tel salaire ouais pas dans telles conditions je suis rendue super picky parce que même la pandémie ben j'en ai parlé dans d'autres podcasts mais j'ai découvert le faire de l'argent avec le live stream j'aime pas pourquoi je quitterais mon chez moi mon confort va falloir que ça vaille la peine en ta varouette là ben t'sais moi j'ai la chance ça fait longtemps que je fais ça fait que j'ai quand même un réseau mettons à Sorel de gens Azimut Diffusion qui m'ont invité à aller jouer avec Odaze puis qu'on a fait un échange que j'ai eu une résidence de 4 jours là-bas pour comme un spectacle genre gratuit mais que moi j'ai payé quand même mes musiciens fait que t'sais des fois je suis prête à en faire des échanges comme ça ou t'sais comme au printemps passé je me suis booké t'sais deux shows que j'ai investis parce que je voulais roder ma formule trio ouais fait que t'sais je suis prête à en faire mais c'est sûr que ça fait du bien quand des fois genre ah t'as un cachet puis genre t'es content tu joues de la musique puis t'es payé pour that's great ouais moi je suis vraiment mais c'est pas facile c'est ça money wise fait que je me dis regarde je vais te rappeler avec des subventions parce que je sais comment faire de l'argent ben why not t'sais j'en ai pas besoin si tu peux je le prendrais le 20 000 moi je suis capable de le créer fait que ouais c'est ça c'est ça ouais fait mais en même temps des fois une fois qu'il a été écrite tu peux juste comme relancer puis à un moment donné comme on parlait tantôt le facteur chance va peut-être jouer en ta faveur de cette fois-là ben là la personne qui est sur le jury c'est une t'sais parce que c'est ça aussi c'est des jurés différents c'est sûr c'est sûr c'est une fille qui trippe sur l'électro francophone disco machin puis elle a fait tel festival puis ouais c'est sûr j'avoue ok je vais pas tirer la plug elle m'a convaincue je vais continuer d'écrire mes demandes hey on va t'écouter on jase on jase je savais que ça va faire ça oh c'est fun ok perfo perfo live je crois que c'est c'est le moment alors on va changer d'angle pour la première fois dans le podcast vous allez voir l'autre mur de mon salon le mur avec des beaux vinyles dessus oui alors on t'écoute tu vas nous faire quelle chanson je vais vous faire la reste inconnue qui est ma chanson j'avais fait un pistage radio dessus une chanson en fait moi je suis une amoureuse de l'amour puis des fois quand j'ai des kicks je suis comme je tombe en amour avec l'idée que je me fais de la personne ah ouais fait que cette chanson là ça parle un peu de ça que finalement tu sais des fois après ça je rencontre la personne pour vrai puis je suis comme un peu déçue je suis comme ah shit je m'étais tellement attachée à l'idée parfaite parce que c'est moi qui l'ai créée dans ma tête que je suis un peu déçue fait que cette chanson là c'est un peu ça que ça parle reste inconnue beauté maligne t'imaginer m'intrigue l'inconnu se veut brûlant à l'humeur de désir au final oh j'adore yeah puis je vais vous faire ça avec la loop station let's go on y va oh j'adore oh j'adore oh j'adore oh j'adore La danse de tes traînes Dans mon esprit Comme une toile Faufile l'engouement Autour de ma poitrine Je mâchouillerai ta peau Pour goûter ta présence J'avalerai tout ton corps Pour t'avoir en moi T'avoir en moi Reste inconnu Beau t'es maligne T'imaginer ma trille L'inconnu Se veut brûlant Allumeur de désir Reste inconnu Beau t'es maligne T'imaginer ma trigue Le destin De nos chers Est-il lié A la mémoire De nos cœurs Notre avant-envie Écoute-moi muettement M'écrier Regarde ici Il n'est pas de remorque Car tu en as envie Non, il n'est pas de remorque Car tu en as envie On a envie Reste inconnu Beau t'es maligne T'imaginer ma trigue L'inconnu L'inconnu Se veut brûlant Allumeur de désir Reste inconnu Beau t'es maligne T'imaginer ma trigue L'inconnu Reste inconnu Beau t'es maligne T'imaginer ma trigue C'était vraiment impressionnant J'ai adoré Merci, merci Des heures de plaisir Des heures de pratique Aussi De pratique en plaisir À manœuvrer tout ça Ouais Puis là, quand t'es avec tes musiciens Dans le fond, c'est que t'as ça Plus Ableton Dans le fond, la formule trio C'est Ableton J'ai pas mon looper La formule Ben J'ai mon looper Fait qu'il y a une chanson Tickfuck Dans le fond, qui est sur mon premier EP Je pars avec mon looper Puis là, 3, 4 Le Ben embarque Puis pour avoir des effets aussi vocaux Que je peux manipuler moi-même J'utilise le looper Mais c'est ça Sinon, quand c'est vraiment en trio La formule trio Vraiment seulement Ableton Parce que de toute façon On peut comme toutes faire Ce que tu fais avec le looper Dans Ableton Un autre routing Une autre façon de faire Mais ouais C'est ça C'est ça Puis c'est cool Pour le booking D'avoir On parle de formule Mais nous, c'est parce qu'en tant qu'artiste Des fois, on fait des petites salles Des fois, on fait des plus grosses salles Plus gros budget Plus petit budget C'est ça Fait qu'on s'adapte On s'adapte à tout Donc ça, c'est un bon exemple De ce serait ton plus petit setup Ouais J'aimerais ça Te dire que J'utilise juste ça Quand je suis toute seule Mais une fois que t'as comme Été dans Ableton T'es tellement plus libre Puis t'as tellement Moins de choses à penser C'est parce que là Tout ça, c'est Un piton Nanana Sauf que dans Ableton Tu peux programmer des choses Que quand tu cliques sur un piton Un piton Un piton P-t-p-t-p-t Excuse-moi C'est la fin du podcast On aura-tu fatigué Quand tu cliques sur un piton Dans le fond, ça en actionne plusieurs Donc ça change le son de ton clavier En même temps Ça change le rythme de ton clic Ça change le son de ton drum C'est comme si t'avais plein De petits sandmen Exact En même temps Alors que là Sur cette machine-là Dans le fond, il faut que tu pèses Vraiment sur chaque piton Fait que Ouais Des fois, quand je suis en solo Mettons si c'est un showcase Ou de quoi de comme Plus gros Que je veux vraiment avoir un son Mettons tu vas être dans des subs Pis dans une salle Ben là, je vais prendre mon setup Ableton en solo Ah ok Pis je peux aussi louper des drums Mettons sur mon push Fait que c'est comme Interactif un peu plus Toute un phénomène Nice Pis là, est-ce que t'as des shows Qui s'en viennent? Ben dans ma double vie de chanteuse Là, j'ai pas de shows Vraiment qui s'en viennent avec Audaz Je me concentre sur la sortie De ma chanson Dans le fond Pis sur le contenu Que je veux mettre en ligne Sur mes réseaux sociaux Mais moi, je suis aussi Une chanteuse pigiste Pis j'ai deux projets Là, vraiment plus corpos On pourrait dire C'est des petits corpos Que je fais Parce qu'on est un duo Guitar-voix J'ai un duo jazz Où est-ce que je joue des ballets Pis je chante des standards jazz Fait que là, pour Noël En tout cas, on regarde Peut-être faire des marchés de Noël On a une coupe de contrats T'sais, d'ambiance jazz Pour des 5 à 7 de compagnie Des trucs comme ça Pis j'ai un duo Qui s'appelle River and Blocks Que ça, c'est plus pop Je joue du flortum En chantant avec guitare Fait que c'est quand même Une bonne formule duo T'sais, pour mettons Des petits événements Que ça coûte pas trop cher Parce qu'on est pas 6 musiciens Mais ça peut quand même Être groovy Pis être dansant Parce que justement On a le flortum Qui est comme une espèce de kick Qui fait plus danser Fait que là, c'est ça On est dans le booking Du temps des fêtes À fond À fond Ok, ben oui, c'est ça C'est là Il y en a même que c'était Avant l'été À date, ça s'annonce Pour être un bon mois de décembre Cool Pis ouais, c'est ça Fait que Il y a beaucoup de choses Qui s'en viennent Par rapport à plus Le côté justement Ben moins auteur-compositrice Plus performance Pis interprète Est-ce que tu permets Des fois de glisser De tes compos Dans ces contrôles-là? Pour ceux qui savent pas J'ai sorti une chanson De Noël Jazz Ah, je savais pas Ça s'appelle Noël en flanel Oh, cute Mais c'est sous mon nom Jany Provo Parce que je t'ai comme Ça accorde vraiment pas Avec les sonorités de Audaz Fait que tu vois Ça c'est comme Une espèce de swing jazz De Noël Fait que ça Je vais l'intégrer À notre duo Jazz Instead Où est-ce que je joue Des ballets Mais sinon À moins que ce soit Une demande Que je joue pour des gens Qui connaissent Audaz Pis qui veulent qu'on fasse Une version Mettons Guide Voix Pour le fun Si c'est déjà arrivé Dans des contrats Mettons dans la cour De quelqu'un Je veux que tu me fasses Une tourne d'Audaz Je vais le faire Mais sinon Non, j'essaie vraiment C'est comme une autre approche T'sais Audaz Ça part de moi Pis de mes envies De ma créativité Tandis que mettons River & Blocks Pis Jazz Instead C'est plutôt Ça part de satisfaire le client C'est comme à l'inverse Fait que tu veux Si je vais jouer Par exemple Dans un centre De personnes âgées Ben là je vais sortir Les tunes Plus genre Nostalgiques Jour d'Assin Pis tout ça Fait que tu sais Pis si mettons Je fais un party Ok de bureau Je vais toujours me demander C'est quoi à peu près Le range d'âge Combien on va avoir de personnes Pour essayer de vraiment Cibler mieux le public Pis faire des chansons T'sais des fois mettons On commence avec Un ordre de chansons Pis là on en fait 3-4 Pis on se rend bien compte Ok non On n'est pas dans La bonne tranche d'âge On change un peu T'sais on a des On a des 80-100 tunes De répertoire Fait qu'on On ajuste ça Fait que c'est rare Que je vais mettre Des tunes d'audace Nécessairement Dans ces contrats-là Ce type de contrats-là Ouais ouais Moi des fois J'avoue j'en glisse Mais quand c'est comme L'année passée Je faisais des fois Des restaurants T'sais les gens Ils mangent Ils t'écoutent pas tant Musique d'ambiance Musique d'ambiance Fait que mes tunes sont pop Fait qu'ils vont juste Penser qu'ils la connaissent pas T'sais Ouais 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 Full 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 Ça a fait pratiquer Puis moi c'était ma condition Si je peux mettre mon nom d'artiste Puis est-ce qu'ils voulaient Mon nom d'artiste Mais ils voulaient que ça soit D'ambiance J'ai quand même La seule condition Fait que je puisse glisser des compos Ouais Si jamais j'ai des gens Qui viennent Qui me connaissent vraiment Mon répertoire Ils vont pouvoir comme L'entendre Quand même Mais moi je suis full Divisé dans mes projets Je sais pas si c'est une bonne Ou une nouvelle stratégie Mais moi dans ma tête Ça m'aide T'sais Puis pour le booking aussi T'sais j'ai des vidéos Pour River and Blocks Mon duo pop Dansant J'ai des vidéos Pour Jazz Instead Mon duo jazz Musique d'ambiance Puis Audaz C'est vraiment mon exutoire créatif Puis à travers ça Bien Jany Provo Qui fait mille et autres choses Qui coach Qui fait de la production musicale Pour des projets De danse contemporaine Oh wow C'était vraiment cool ça Avec la théorie de la corde Fait que t'sais ça aussi Je me suis dit Ah c'est cool là Pouvoir vraiment mettre tes idées Puis je pense que j'ai une force Avec ça de T'sais ça c'est de la danse contemporaine Fait que c'est comme Ok là Il faut que la musique Ce soit comme Une rotation Parce que là on parle T'sais Puis moi j'étais tripée J'étais comme Ouais let's go Je vais paner des trucs À gauche puis à droite Puis tout Puis je trouve ça le fun L'autonomie aussi Que ça l'amène De pouvoir faire des projets de même T'sais moi ça Ce serait comme l'idéal Que Audaz Je puisse faire des compos Tourner un peu plus avec ça Puis travailler de mon studio Pour des projets Genre full T'sais full Ouais contemporain T'sais moi je trouve ça cool Des effets Puis des trucs Moins genre Carrés Moins genre structurés Plus dans vraiment Le ressenti T'sais parce qu'au final La musique c'est ça Que ce soit des paroles Que ce soit le beat Ce qu'on veut C'est juste partager Des émotions Fait que t'aimes ça Faire de la musique Un peu de commande Ouais Ouais Exact Fait que dans ta vision De 5 ans Ça serait là Fait que tu pourrais rentrer aussi Ouais Bien continuer de développer Mes skills de productrice Pour justement aller chercher Cette autonomie-là Puis cette nouvelle rentrée Un peu aussi d'argent Là Puis des nouveaux contrats De production musicale Pour justement Une compagnie de danse Contemporaine Une compagnie de théâtre Peut-être un jour une pub J'avais fait un cours Justement avec des beat-hebs Sur genre la production musicale Pour les médias Full intéressant Encore là Beaucoup dans l'émotion T'sais si tu fais une musique Pour une crème solaire Ça sera pas la même musique Que pour Je sais pas Un camion T'sais Non mais c'est vrai C'est vrai Tu l'entends tout de suite Tu l'imagines L'annonce de Dodge Avec genre du rock Puis des guitares T'sais C'est vrai Ouais ouais Fait que ça aussi Je trouve ça le fun T'sais c'est comme une autre façon D'être au service Du produit Mettons Avec ta musique Ça peut être intéressant Plein d'avenues Ouais Plein d'avenues Pour la musique Et pour chanter sa vie Ah oui Toujours Toujours Merci beaucoup D'avoir été là aujourd'hui Ça a été super généreux Comme votre tien Ça va te faire plaisir Merci à toi Belle initiative Ça doit te faire du bien De parler avec plein de monde Pareil De ta réalité T'sais C'est cool Ouais c'est ça Puis je vois qu'on se rejoint Sur plein d'enjeux Puis que tout le monde se pose Des fois les mêmes questions Que moi je me pose Des fois il y en a Qui ont des solutions Que moi j'aurais pas pensé Ou que moi j'ai des solutions Qu'ils auraient pas pensé Ouais C'est ça moi C'est vraiment intéressant Puis à date La réponse est bonne Les gens Même si vous faites pas ça Dans la vie Je crois que c'est C'est bon Que vous sachiez un peu L'envers du décor Parce que Surtout que maintenant La musique est gratuite Ou en tout cas Elle est vraiment pas chère Sur Spotify Puis que juste Vous comprenez Tout le travail derrière La valeur que ça a Pour que quand vous voyez Passer une campagne De socio-financement D'un artiste que vous aimez Bien c'est parce qu'il en a Vraiment de besoin Parce qu'il a pas eu Ses subventions J'annonce que je vais Peut-être en faire une Moi j'en ai déjà fait une J'avais mon premier prix J'ai ramassé 5000 Oh wow On a encore du temps J'avais Dans le fond Mon objectif C'était 4000 Puis là Une fois que tu l'avais atteint Ça débloquait un autre J'ai eu 5000 Ça l'a aidé Full pour la résidence Que je te parlais De 4 jours Dans le fond On a fait 2 jours Pour la mise en scène 2 jours pour la direction musicale Fait que m'aider A payer les musiciens Payer justement Vanessa Bordua Qui est venue m'aider Pour la mise en scène Puis Charles Robert Qui était notre directeur musical Ouais Fait que C'était le fun En tout cas C'était vraiment encourageant Puis des fois Tu te rends pas compte Comment Des amis du secondaire Ça fait des années Que j'ai pas parlé Puis tu le vois dans ta campagne Ah ouais Qui m'a donné genre 50$ Fait que c'est fou C'était full encourageant De me dire Les gens ils croient en moi C'est tellement une action directe De faire comme Hey Je vois passer la campagne À Jany À Audaz Puis let's go Je prends mon temps Pour aller donner 50$ Ça m'a vraiment encouragée Mais c'est sûr que Le côté Je me dis C'est affaire à parcimonie Fait pas ça à chaque album 3 fois par année À un moment donné Ils m'ont dit Pas un good job C'est ça C'est ça Mais ça m'avait full aidée Puis j'avais fait ça Avec la ruche Fait que Non c'était bien Puis est-ce que tu Parce que Ouais J'essaie de m'informer Parce que moi J'ai toujours un peu L'impression Est-ce que je vais genre Quêter Est-ce que j'aurai l'air Puis en même temps Dans l'optique De vente De pré-vente Ça je trouve ça cool La pré-vente d'albums Le gros travail C'est ça C'est trouver les contreparties Que tu trouves intéressantes Puis que t'es à l'aise De mettre de l'avant T'sais Mais avec la ruche T'as un accompagnement Fait que t'as comme des zooms Que là Mettons ils te présentent Ah Tel projet en musique Il y avait ça 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 comme contrepartie Fait que tu peux comme Partir un peu De ces inspirations-là Les contreparties Tu veux-tu dire Les produits un peu Que tu vends Ouais Ils appellent ça Des contreparties Fait que toi C'était quoi ? Eh bon Là ça fait quand même Un bon Un bon deux Trois ans Je sais que dans les gros prix Mettons Parce que là Un moment donné Quand ta campagne Elle avance Elle avance Vers la fin Ils te conseillent De rajouter des contreparties Qui sont un peu plus Avec un gros montant Fait que j'avais mis Mettons des shows privés Avec mon duo Mettons Jazz Instead Ou River & Blocks Tu vas chez eux Ouais Fait que ça mettons Je payais Mettons c'était 500$ Je pense Mais moi j'avais fait Un entente avec mon guitariste Chez que je vais donner 100$ Moi tu sais Je vais garder 400$ Pour mon projet Fait que tu sais C'était vraiment une belle Contrepartie pour les gens T'sais D'avoir un projet Même qui arrive chez vous Qui s'installe Dans ton salon Ou dans ta cour Ouais exact Puis tu sais Tu te fais quand même 400$ pour ton projet Mais en ce moment-là C'est sûr que là Faut que tu mettes le temps D'aller faire le contrat Et tout Sinon ben j'avais vendu Des billets en pré-vente Dans le fond Des billets pour mon lancement J'avais un lancement À Sorel à Montréal J'avais fait aussi Un show en ligne Comme VIP Où est-ce que là Je présentais un peu Genre justement Mon looping Puis blablabla Fait que ça Les gens pouvaient comme Acheter une contrepartie Par rapport à ça J'avais fait une contrepartie Que c'était mon EP Une genre de carte De téléchargement De mon EP Un collant Puis comme un petit macaron À l'effigie d'audace Puis là ça Je l'envoyais par la poste Fait que ça C'est de calculer aussi Les frais que tu vas soustraire J'ai fait 5000 Mais au final Mettons il y a 200$ Qui a été au musicien Il y a genre des frais de shipping Pour trop d'affaires Ouais Faut tout Ouais c'est ça Faut tout calculer Combien ça va te coûter Puis Ok les shows C'est bon Puis c'était des ranges C'était-tu ton plus cher Genre 500 Ouais c'était mon plus cher Je pense Puis tu sais Les billets de spectacle Mettons tu sais Comme toute ma famille Qui allait de toute façon Être là au lancement Bien il était comme Au lieu de le payer Je sais pas Je me souviens plus exactement Des prix Mais je disais N'importe quoi Genre 20$ Bien là il l'achetait Dans ma campagne Pour 35$ Mais il y avait aussi La carte de téléchargement Du EP Quand il arrivait au lancement Fait que c'est comme Tiens là t'es VIP Tout ça gratuit C'est comme le fun Puis de toute façon Il allait venir voir le show Fait que pour eux Payer 10$ de plus Ou 10$ de moins C'est comme s'ils ont déjà Acheté l'album Exact Puis il y a eu Beaucoup de donations Mettons je pense C'était 15$ Que c'était juste donation Puis je mentionne ton nom Dans le fond Dans mes vidéos Je sais pas quoi Fait qu'il y en a beaucoup aussi Qui ont donné des petits montants Comme ça Mais tu sais Petit train va loin Quand plusieurs 15$ Ça s'accumule Puis c'est beaucoup de travail T'sais penser à tes contreparties Faire du contenu Par rapport à ça Salut J'ai présenté toutes les contreparties Avec des vidéos Mais toi t'es bonne T'en fais déjà plein Fait que genre T'sais non mais Déjà t'as ton setup Je suis tellement terrorisée De partir de ma campagne GoFundMe Mais mettons moi Je te conseillerais D'aller avec la ruche Parce que t'as un accompagnement Fait que ça moi En tout cas J'aurais jamais fait un GoFundMe Puis je pense que ça aurait pas eu Les mêmes résultats Parce que j'aurais pas eu de coaching T'sais Là on dirait Ils t'appuient Puis tu peux aller voir D'autres campagnes Qui ressemblent un peu à toi Puis tu te rends compte Que genre les gens Qui t'en T'sais La valeur de la musique Les gens c'est parce qu'ils vont Aller écouter leur musique Sur Spotify Parce que c'est là Qu'on écoute toute notre musique Mais T'sais Quand tu vois des artistes Que t'aimes Puis que là C'est aussi facile Que de cliquer sur un lien Puis de donner 15$ Il y en a plein qui le font T'sais Puis C'est une façon de soutenir Puis Moi aussi j'avais un peu C'était comme Je veux pas être cater Puis tout Mais je pense que la ruche Avec les rencontres M'ont vraiment aidée À comme déconstruire ça Puis à Tu te rends compte Bien il y en a plein qui le font Pourquoi je le ferais pas T'sais Puis comme Au final Genre ça fait Ils font juste t'encourager Puis ils font leur plein gris Ah ouais 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 c'est ça On va pas aller Sortir la carte de crédit De la personne Non non Ok Bon ben c'est super C'est encourageant Je vais peut-être le faire finalement Donc encore une fois Merci d'avoir été là C'était notre petit aparté De la fin Et On va suivre Audace partout Je vais mettre le petit lien En description Tu m'enverras tes liens Linktree Tes chansons Oui avec plaisir La nouvelle chanson Qui sort le 11 octobre C'est ça Oui exact Je suis ici Hum On va écouter ça Yes Super à la prochaine Merci Merci